salut à tous et bienvenue sur magic arena fr comment ça va ça va très très bien et toi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour le temps attendu je sais qu'on dit ça à chaque vidéo mais là c'est vraiment très attendu le on commande quoi on nous le demande en live on nous le demande dans les commentaires on nous le demande dans la rue il est où c'est faux je me suis fait tabasser à mort parce qu'on n'a pas sorti donc quoi alors pour ce pour vous expliquer ce qui s'est passé sur l'ancien on commande quoi le gobelin présent dans le l'ancien pc de pl avait fait complètement buggé l'enregistrement et donc du coup c'était inaudible deux heures et demie de vidéo a jeté en fait on enregistre deux heures et demie et au bout de six minutes de vidéo le son bug inaudible pendant le regard de crépitement au coin du feu sauf qu'il n'y a pas de feu et que le crépitement il est chiant c'était une fin de crépitant micro bref c'était vraiment nul bref du coup on vous ressort un commande quoi plutôt que de faire même redit de ce qu'on avait déjà dit et du coup de façon et semblant de le bilan de l'an voilà du coup là on a pris un autre deck qui intéresse pl et qu'il va peut-être commander à l'issue de son commande quoi et donc voilà c'est juste l'énorme régalade pour le coup est ce que tu peux rappeler le concept du on commande quoi bien sûr on commande quoi parce qu'il y a un peu de lecture voire même trois lectures on commande quoi parce que qu'est ce qu'on fait comme des commandeurs on va expliquer ce qu'elle forme un commandeur pour ceux qui ne connaissent pas et aussi on commande quoi parce qu'on va manger dans cette vidéo et du coup qu'est ce qu'on va manger mais on commande quoi voilà on va en discuter on va débattre de la decklist on va débattre du berit on va manger avec vous exact comme deux amis qui build une decklist nous sommes amis évidemment nous sommes amis avec vous tous aussi on a 22 000 amis actuellement c'est beaucoup d'amis extrêmement plaisir je ne les compte plus je n'ai pas assez de doigts donc forcément je ne les compte plus et donc aussi la troisième lecture si on commande quoi c'est que toi dans ta folie j'ai recommandé peut-être je recommande pas dans cette vidéo peut-être commandé le xénagos dans des cartes du prix et c'est bien entendu mais ce sera ce sera commandé un jour ça c'est sûr que seul que ce sera quoi c'est top alors dans ce cas là et ça fait plaisir pourquoi xénagos m'a parce que j'en avais marre de réfléchir j'ai juste envie de pousser les cartes et de m'aimages en fait à terme j'aimerais avoir un peu un le dh pour chaque association de couleurs donc bicolore tricolore et aussi chaque monocolorité qui est l'occasion d'ailleurs de faire des decks budget puisque la base est gratuite tu t'es rappelé que gruel c'était pas tes bouches et gruel c'est pas ça fait un moment que je vois des gens parce que pour moi le dh c'est il faut jouer des grosses pelles il faut jouer un petit peu de contrôle pour pas mourir trop tôt pas moins que son combo ou quoi et si tu peux jouer un peu de rampe que ce soit des cailloux avec du verre oui oui tu es tu vois ou compter sur les autres pour gérer ce que tu ne peux pas j'ai compté sur les deux doigts là donc pour moi c'est un peu ça le commandeur et du coup je pensais que jouer un deck un peu pâté je mets des bêtes d'attaque ça marchait pas parce que trop de bras c'est parce que juste tes créatures ne font pas des faits etc c'est et tu meurs mais pas du tout j'ai vu qu'avec des collègues il jouait juste des bêtes s'attaquait il tue quelqu'un et la personne était juste submergé de créatures et mourait le but c'est que tu es tout le monde à la fin mais si tu es bon politique que tu arrives à avoir des menaces résilientes est ce que les gens interagissent pour toi ou quoi ça doit pouvoir aller au bout après moi c'est vrai que je suis le genre de mec à la table en commandeur multi qui interagit pour les autres et ça me frustre que les mecs n'interagissent pas comme toi tu as un plan de jeu combo où tu vas gagner d'un coup ouais ouais l'interaction du coup avec xenago c'est les moins importante c'est que l'interaction ça va être de tuer il est vrai de tuer quelqu'un mais tu valorises le fait de tuer quelqu'un ou gagner la partie c'est pas pareil je verrai comment ça se genre parce que si tu es dans l'optique et on les connaît qui ce qui sont là en mode ah j'en emporte un c'est bon ma game elle est refaite j'en prends un avec moi même si je gagne pas c'est bon on roule dans la couette avec xenagos tu vas en emporter un je vais pas te mentir non je pense que xenagos si j'arrive à en tuer un je suis très content d'accord mais je veux que je sois la menace tranquille tu vois c'est à dire ok il ya une brasse je suis plus là par contre s'il n'y a pas de race il va se passer des trucs tu vas tu vas saucer je vais sauter très bien n'hésitez pas du coup à partager cette vidéo si ça vous plaît si le concept vous plaît on en refera aussi quand on aura le temps faut que l'occasion s'y prête faut qu'on se retrouve à un billet de quoi racheter un commandeur orange il faut que pl et de quoi racheter un commandeur ou en tout cas qu'il a un intérêt pour un nouveau commandeur et pas forcément forcer le concept mettez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu commenter dans l'espace commentaire partagez cette vidéo rejoignez notre tipeee si jamais vous voulez avoir un petit peu de lecture et peut-être l'opportunité de nous soutenir pour toutes les bourses voilà merci énormément et notre sponsor play in play in my magic bazar sur lequel j'achète tous mes commandeurs d'ailleurs j'achète tout j'ai de mes jeux de société à l'agent des pleins j'ai dit j'ai eu détective j'ai du cosmopolite j'ai tout moi l'achète tout chez eux je me régale sur la boutique du sponsor valet pl 2021 le code que vous pouvez utiliser lors de votre commande se donne 50% de points de fidélité supplémentaire ça régale réutilisable par ceux qui ont utilisé celui de l'année dernière donc le 2020 et puis et puis voilà c'est une affaire qui est aussi affaire qui marche merci à ceux qui ont utilisé ça nous soutient merci à ceux qui l'utiliseront également peut-être pour commander le dh xénagos ça donnera quelques envies aux joueurs n'hésitez pas régalez vous attention si des cartes ne sont qu'en un exemplaire sur play in ne les prenez pas je les prendrai j'ai besoin de ces cartes j'avais montré après le stock se refait assez rapidement le stock est très vite refait et c'est rare les cartes en un exemplaire donc voilà ça régale merci à tous cote caractère magique voilà je le dis en de façon inaudible parce que vous connaissez maintenant c'est la gosse présentation de la carte d'abord et ensuite on va aller chercher quoi qu'on mange ah oui parce que le temps qu'on soit livré etc on va pouvoir débattre un petit peu de ce qui se passe c'est clair pour 5 on a une 6 5 créatures légendaires et enchantement enfin créatures et enchantement légendaire pardon dieu des saints très stylés xénagos god of revels je ne sais plus ce que c'est en français je crois que c'est la révélation de la dieu de la fêterie non du tout et il est indestructible et ça ça fait plaisir magos le fêtard qui est un prince walker qui est un peu exact tant d'ailleurs on appelle souvent xénagode pour ne pas le le confondre avec moi tant que votre dévotion au rouge et au vert et à inférieur à 7 xénagos n'est pas une créature vous connaissez la mécanique dans terros beyond death il y avait la même avec les dieux c'est pareil ce n'est pas une créature tant que votre dévotion n'est pas égale à 7 sachant que son rouge et son vert dans son coup de mana compte donc en fait il faut juste 5 de dévotion supplémentaire pour que ce soit une créature mais c'est pas ça qui nous intéresse c'est l'autre que le ligne au début du combat pendant votre tour une autre créature ciblée que vous contrôlez gagne la célérité et plus x plus x x étant la force de cette créature donc ça double les stats en gros d'une bête donc est plutôt fort en fonction de la force tu lui rajoutes sa force à sa force et à son endurance et ça donne la célérité donc vous faites xénagos in to un pâté qui a la célérité forcément qui est doublé et le but ça va être de que tout vous battez et le piétinement afin que toutes vos fêtes ou alors le vol ça marche aussi vous voyez que les phases de bloc compliquées voilà vous fasse attaque soit forcément destructrice pour votre adversaire qui en plus si jamais il a géré s'il la tue il a juste géré une bête donc c'est même pas on n'a pas besoin de se commit avec xénagos on a juste besoin de mettre des pâtés c'est très inélégant comme plan de jeu je trouve que typiquement clotis serait beaucoup plus raffiné dans la bicolorité il ya moyen de faire des super deck clotis d'ailleurs tu vois quand tu expliquais un petit peu je me disais putain c'est vrai que c'est un dieu qui ne meurt pas c'était littéralement les mêmes attributs que clotis et qui peut aussi impacter la game à long terme après cela dit le fait que tu donnes quand même plus x plus x plus célérité à toutes tes bêtes c'est quand même assez vénère j'ai déjà joué pour l'anecdote ce deck là en multi une soirée dans le airbnb de magic c'est chic à l'époque du gp lyon et on m'a prêté ce deck là pour faire du shogun et je crois que quentin lampe rouge a pris un truc comme 20 ou 40 dégâts en un tour c'est suffisant ouais je crois que c'était le deck d'alvar si je dis pas de bêtises exact ils replaceront peut-être ils recontextualiseront je ne me souviens plus il était très tard il était trop tard mais c'était fort et j'avais posé des pâtés j'avais attaqué avec une 6 6 doublé j'avais fait berserk pour redoubler le tout 24 et pas plus du coup un an 24 moi c'est bien ça suffisait ouais ouais c'est très très bien ça avait suffi je me suis un petit peu renseigné sur la déclis pour le coup parce que j'avais j'ai très envie de monter le deck et j'ai notamment demandé un peu à alvar j'ai posé deux trois questions donc merci beaucoup je confirme merci beaucoup alors de magic c'est chic de m'avoir aiguillé notamment sur la deck tech qu'ils avaient fait si vous voulez en apprendre plus bon la deck tête date un peu maintenant elle a deux ans et demi je crois bientôt trois ans mais ça reste le même coeur il ya des cartes qu'on ne remplacera jamais quasiment dans le deck list donc n'hésitez pas si vous voulez en approfondir un petit peu plus là je vais faire une version un peu plus moderne puisque forcément il ya plein de cartes qui sont sortis depuis cette deck et je m'étouffe avec ma salive mais heureusement j'ai réussi à reprendre le contrôle je ne suis pas un humain faible et avant du coup de partir voir les les merveilleuses cartes qu'il ya on va les manger on va aller choisir ce qu'on va manger on utilisera le des hachrecs d'ailleurs pour bildel deck puisque très pratique d'utilisation ouais et s'il ya des cartes qui ne figure pas dessus on pourra les rajouter etc uber its alors c'est zoom et c'est pas très lisible d'être pour vous parce que j'ai pas envie que vous voyez où j'habite du coup classique au bas alors que vous avez 22000 copains du vide la vidéo ouais mais copine 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 à l'adresse après voilà qu'est ce qu'on a envie de manger bon bah déjà un truc qui livre vite parce que tu vois typiquement godina's burger le truc tout à droite vous ne pouvez pas avoir c'est magnifiquement bon mais c'est trop long effectivement qu'est ce qui livre assez rapido le mcdo c'est ce qui livre le plus vite simple efficace kfc on est sur du milieu de tableau on est sur du hockey tiens c'est quoi tu prends 20 minutes avec la livraison express il t'arrive comme des fusées quoi le mec il a deux vélos pour venir mec je trop chaud pour un kfc on parle là dessus ou pas la question pense toi franchement ça a déjà déçu quelqu'un mais jamais jamais je sais que kfc a lancé sa gamme gaming kfc gaming ouais et peut-être qu'ils sponsorisent des acteurs de contenu je ne sais pas écouter pour nous avec windsor aussi je sais où on fait énormément de pubs gratuitement kfc donc venu nous sponsoriser voilà on pourrait faire encore plus de pubs on pourrait on pourrait manger kfc je pourrais manger un tenders dans chacune des vidéos ans s'il faut ça régale ça quand franchement un tenders par vidéo je prends quand ils veulent on part sur quoi voilà ah bah moi je sais sur sur quoi je pars mais je te laisse est ce que je peux faire ta commande c'est ma commande on est sur du menu ils sont où les menus ils sont en haut tu étais sur les menus ah ouais parce que ça c'est pas le menu c'est que ça c'est pas le menu ah d'accord c'est moi j'ai direct le menu qui m'est proposé non mais tu as raison ah c'est celui-là oui on va voir si je le connais bien mais je te je te préchote aussi après zinger ouais évidemment le meilleur boisson alors sachant que j'ai de l'opette peut-être que tu voudras changer ou tu prends quand même ton opette disons que ça me donne bonne conscience quand je mange mal ouais de ne pas en rajouter ok donc on part sur une petite badoire ouais ça marche accompagnement est classique au même si le comète est vraiment très bon pour faire le dire menu xl se fait plaisir la bado est plus grande la bado est plus grande exactement on ajoute à la commande et attention c'est pas fini il est bon je connais il est très bon là c'est peut-être même en haut non c'est pas en haut on va rajouter des petits croissis fromage raclette 3 ou non x 3 je vois ni ça fait beaucoup tout ce qui peut arrêter mon coeur dans 20 ans je te l'ai dit ce matin je temporise je temporise on part sur du petit fois trois je crois que fois ci ça aurait été le bon nombre non mais trois ça me va amourner trois ça ira ok assez validé la commande est bonne c'est bon moi je le commande ça toi on part sur la boxe attention parce que je peux faire et j'ai deux commandes que je fais souvent je commence souvent la boxe mais si t'es pas dans la boxe j'ai perdu parce que là moi je pars sur la boxe où les cinq dents tu prends les extra sinon les wraps extra j'en commande trois trucs qu'est ce que je vais prendre aujourd'hui voilà monsieur échangeant moi je te dis ce que j'aurais fait vas-y tu me dis si tu valides ou pas une petite tour boxe toi tu prends pas xl je lui prends des fois ça dépend d'en vrai je veux pas de pas professe et les changeants c'est plus difficile et oui les thunders donc allez on va dire xl parce que ça regarde nous plaisir les thunders la sauce tu t'en bats les couilles je m'en vais à une sauce que j'aime bien quand même original ah exact mais c'est vrai que souvent je ne consomme pas quoi toi tu prends en original non épicé non l'épicé exact la petite frite même si tu as dit que la cobette était bonne j'ai mis des pièges et j'ai mis des pièges toi c'est quoi c'est un petit pepsi non le petit oasis c'est l'oasis ouais bon des fois je prends au pète aussi mais là j'ai de l'opète à la maison et on est sur un cook exactement et ça me fait plaisir qu'ils aient remis le cookie alors tu peux annuler cette commande que je viens de te faire je sais que c'est celle que tu fais en vie scolaire le mardi midi à j'annulerai pas j'annulerai pas la recette elle me régale elle te régale et c'est le moment au cas pour que tu puisses rentrer tes informations bancaires effectivement j'ai ajouté aussi le burger de la douce est exact parce que la douce ne mangera pas sur ce on commande quoi mais mangera la société elle se restaure régulièrement mais c'est bien de restaurer qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on part vous auriez pris quoi vous déjà quel restaurant vous auriez pris qui a été affiché à l'écran et ensuite quel menu chez kfc re on est de retour on est de retour pour rejoindre mon retour on n'attend le petit kfc du coup qui arrive gentiment mais sûrement on va bientôt se restaurer ça ça fait plaisir exactement alors du coup le site qu'on va utiliser c'est un des hachrecs pour ceux qui ne connaissent pas je recommande fortement c'est en anglais mais c'est ultra pratique vous pouvez classer par plein de trucs par exemple tout en haut si je voulais faire un xénagos avec le thème phase de combat supplémentaire donc extra combat je peux infect aussi très méchant en fait dans surtout méchant c'est quoi tu marques en poison et c'est fini et c'est fini avec xénagos ça va très 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 méchant dragon tribal werewolf tribal tout ça tout ça là je ne classe pas je veux voir juste les cartes les plus tôt ambiance bon pâté quoi ambiance j'ai pas de thème moi le thème c'est c'est plaisir ouais mais ça sera pas infect quoi ça sera pas infect non ok c'est clairement ça vous pouvez classer par tu vas pas jouer de dragon tribal quoi c'est genre juste tu vas essayer de maximiser les effets de ton xénagos exactement même si dragon tribal ça marche très bien avec atarka oui et pour expliquer ce qu'est le commandeur ce qu'ils ne connaissent pas même si maintenant bon c'est quand même ultra répandu mais je n'ai pas sur arena c'est un format vous avez un commandant qui est une carte légendaire une création ou certains planes walker peuvent être votre commandant du coup moi j'ai choisi xénagos voilà vous voyez sur le techo mais vous l'avez vu tout à l'heure ça va dicter les couleurs que vous avez le droit de jouer dans votre deck donc moi j'en aurais le droit de jouer que du rouge et du vert c'est l'identité couleur du coup de la carte qui va décider avec cette carte là vous avez 99 autres cartes pour faire sans du coup avec votre commandant qui doivent être forcément unique donc c'est du singleton singleton et vous n'avez le droit qu'au terrain de base à être en plusieurs exemplaires sinon chaque carte est en un exemplaire histoire de pimenter un petit peu les parties vous avez 40 points de vie vous jouez en multicheur une variante en 1v1 qui n'ont pas qui n'a pas exactement les mêmes règles qui se rapprochent plus d'un format classique en fait comme du standard c'est ça mais avec toujours c'est sans carte là unique et le but c'est juste de passer un bon moment avec des collègues et de rosser si possible aïe le but c'est de rosser quand même non attention en plus de plaisir quand on gagne à bas si on peut rosser c'est mieux mais mais il ya la dynamique de se retrouver autour voilà c'est que c'est pas forcément ultra compétitif non vous pouvez justement faire des decks budget des decks moins budget des decks très combos qui veulent gagner très vite des decks justement avec aucune combo qui vont gagner avec le bord le but c'est vraiment et on en parlait souvent c'est de s'adapter à la table à laquelle tu vas jouer et le but c'est d'essayer de trouver des gens qui ont les mêmes envies que toi dans ce format là parce que tu peux être très compétitif ou alors plutôt très casual pas pétitif du tout et le but c'est de situer très compétitif de joie avec des gens qui veulent faire la même chose que toi ou alors si tu veux juste passer un bon moment avec tes amis il faut essayer que ton deck soit à peu près du même niveau que ceux de tes amis c'est le but voilà il ya beaucoup de consentement dans le multi commandeur on était amis yogi ouais tes amis alors du coup les nouvelles cartes c'est vrai que mon c'est pas bon bon ça a l'air pas mal ça fait des phases d'attaque supplémentaires quand vous landez et c'est une grosse bête 6-6 qui peut attaquer directement qui va buffer les bêtes attaquantes c'est un bon pâté je crois que c'est un c'est un oui ok donc tu coches comme ça c'est les ajoutes à ta dél ouais en fait quand quand tu coches sur des hacherecs tu vas voir le clip band avec toutes les cartes là que tu pourras gérer ensuite et nous pour faire la déclisse plus proprement on fera un cut on ira sur mtg goldfish ouais et on on uploadera la déclisse comme ça vous pourrez l'avoir vous l'aurez aussi en lien dans la description fera juste pas la main à base parce que sinon on y passera 20 ans c'est ça on va mettre vite fait les terrains bas fin typiquement ça je sais que vous aurez dedans vous aurez que le nombre en fait de terrain au global donc entre 35 et 38 j'imagine mais sinon on va vraiment se focus sur les cartes et après pl fera sa main à base la lèchera la soignera ma typiquement si vous prenez le lien qui est dans la description il ya de grandes chances au moment où vous voyez la vidéo que la main à base soit en cours d'être faite donc n'hésitez pas à revenir plus tard si vous voulez vraiment toute l'aide existe complète port raiser je ne connais pas pour cinq ans une 4 4 quand il infuse des blessures de commande un joueur des têtes de créatures et ça fait une phase d'attaque supplémentaire ok il peut pas attaquer un joueur qu'il a déjà attaqué sourcil ouais mais c'est vraiment très bien mais c'est lui qui doit toucher un joueur lui doit toucher il n'a pas le piétinement je pense que je vais pas mettre cette carte là pour l'instant en tout cas j'ai pas trop envie alors que mon rogue bah même s'il touche pas même s'il n'attaque pas on peut lander pour faire une phase d'attaque donc c'est bien mieux courte of bounty c'est un enchantement qui va permettre de s'accélérer en landes et si on est monarque de mettre une créature mais l'effet en fait de xénagos ne trier qu'une fois par tour pas qu'une fois par phase d'attaque plutôt du coup je sais pas si j'ai un vraiment un grand intérêt de mettre plusieurs créatures par cours moi je pense que c'est juste bien de jouer courte of bounty pour devenir le monarque sachant que pour garder monarque en tout cas pour le reprendre il faut impliquer des blessures de combat il ya de grandes chances que celui qui inflige le plus de blessures de combat autour de la table soit toi c'est vrai pour le côté monarque peut-être et la value qu'on va mettre le court c'est ça on fera que t1 je pense que c'est vraiment top là on va piquer une centaine de cartes environ et sachant que les cartes actives dans un deck dh en fait vous enfin commander vous en avez une soixantaine c'est ça un peu plus parce qu'on va que t1 sur quelques landes à la fin mais suivant les accélérateurs de ce qu'on jouera mais globalement on va devoir que tu es sur 100 cartes une 40 ans quoi apex dévastateur bas ça met 20 et ça casse 4 4 fois ce qui va pouvoir amener beaucoup de pâté donc mon âme d'enfant a très envie de jouer la baisse de la c'est toi que j'ai en plus folle à jouer mais est ce qu'il faut la jouer je ne suis pas sûr je crois pas je crois que c'est enfin c'est très bien c'est une passe et jouable dans asie typiquement que tu vois déjà parce que tu t'accélères tu fais vite beaucoup beaucoup de manas mais là dans ce deck là moi je crois pas que ce soit la synergie quoi ouais je crois que je crois que non parce que comme je disais juste avant ben comme j'ai envie de mettre une bête par tour ça ça fou ça remplit mon board mais ça ne piétine pas enfin si j'attache avec une 20 20 il bloque avec sa 1 1 c'est tout après j'ai des cartes qui donnent le piétinement dans le deck mais t'en fous ton apex je pense je m'en fous alors ensuite high synergy cards c'est des cartes qui ont une grosse synergie avec le deck malinus étoile étoile pour 5 je pense que vous voyez bien je vais pas zoomer sur toutes les cartes oui c'est parce que moi là j'ai le retour il voit bien la force et l'endurance de malinus sont égales à la moitié du montant total de points de vie enfin maximum de tous vos adversaires adversaires du coup en gros s'il y a un joueur à 40 il a assez d'un seul c'est d'un seul adversaire c'est pas de tous vos adversaires c'est de l'adversaire qui est le plus haut total de points de vie en fait d'accord ok c'est half the highest life total among your opponents ok ça marche si par exemple il y a un joueur à 40 bah il c'est une 20 20 et tu peux pas prendre fog dessus et tu peux pas prendre fog dessus alors c'est pas mal surtout que vu pour les doubles bah ouais bah tu es forcément le mec qui a le plus haut les plus haut pv et du coup c'est vraiment ça te prend un bel ascendant sur la game et ça ça donne envie pour le coup de one shot quelqu'un oui 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 et en fait même sans one shot quelqu'un parce que si personne n'est à 40 c'est pas grave vu que tu vas doubler la force qui est enfin le tu fais pas seulement le mec qui a le plus haut pv tu suis forcément le mec a le plus haut pointu ouais donc c'est très très bien et tali c'est insane quand tu lis la capa quand il attaque chaque joueur révèle la carte du dessus de son pack et tu peux les jouer bah c'est top si tu fais des commandeurs ce qui ne doit jamais arriver à 8 c'est très très fort attaque appareil insane c'est fly trample donc c'est les deux capas d'évasion qu'on recherche à part un blocable mais dans en gruel on n'en a pas quasiment ça met 12 du coup ça met 24 ça met 24 parce que quand un dragon contre l'attaque ça donne un double strike donc lui ce qu'on est ils se font enfin elle se compte et en plus il y a d'autres dragons qui sont intéressants à jouer donc ça synergise encore plus avec d'autres créatures qui peuvent attaquer ouais c'est trop bien donc trop bien ça souvent ça tue une un joueur parce que les points de vie souvent baissent aux alentours des 30 rapidement avec les faits chez tout en commandeur donc trop bien hydra omnivore ça je crois que c'est une carte qui avait été joué puis enlevé du deck d'alvar pas très bien en fait si tu souviens mais si tu vas pouvoir mettre le même nombre des gars sur un autre mec mais ça ne s'évade pas ça ne piétine pas ça ne vole pas c'est juste un gros pâté pas très cher qui peut faire une espèce de collate comme on dit ouais c'est une prio je dirais c'est pas incroyable je pense que on la met pas pour l'instant parce que comme tu dis ça se trouve ça met zéro dégâts il faut que ça touche bah ouais donc c'est un peu chiant alors que chandra's ignition ça c'est très bien la créature vous contrôlez inflige des dégâts égale à toutes les autres créatures et à tous les adversaires ah oui c'est bien ça c'est une espèce de bras ce qui vous rasse aussi les joueurs ouais tu vois ça ça en est allé vous ça c'est bien c'est trop bien ça galta c'est pas très bien parce que vous pouvez la jouer pas cher quand vous avez déjà des bêtes ouais et si vous n'avez pas de bête vous pouvez pas la jouer c'est une carte beaucoup trop cher même en rampant et tout douce et ouais c'est vrai qu'après mais quand même 24 en trempelle quoi c'est mais 24 en trempelle mais je voyais alvar et ça pour le coup j'ai un avis plus sûr par rapport à ce qu'ils disaient il est ça c'est une carte qui fait gagner quand vous avez gagné quand tu gagnes et qui t'empêche de jouer quand t'as quand t'es pas devant donc est donc c'est véridique et alors que galta par contre on peut en faire un très bon odh budget en mode ouvert c'est ce que ça intéresse il hargue lui aussi c'est un pâté fin dès que quand ils attaquent ils ont le piétinement ils ont des effets déclenchés c'est les bonnes cartes ouais comme mélange en plus ça peut avoir un petit effet qui se coule et il me permet quand il attaque de mettre une créature en jeu attaquante grâce et vénère et ça c'est quand tu double attaque que d'un seul attaque avec zemagos ouais tu donc tu dois là forcément l'attaque d'illard tu pourras jamais doubler l'attaque de la créature tapos avec non par contre pas gratuit tu poses à dark avec il a qui je ne m'abuse ça met quand même douze ans en fly trempelle donc c'est pas trop trop grave donc il l'art de pareil trop bien le sucre ça va du 20 mots ça j'aime pas trop je crois ça ajoute simana pour une attaque bon c'est un dragon donc c'est synergisé à 4k mais s'il n'y a pas d'art cas c'est une 4 4 fly ça a pas des grosses stats quoi non mais ça t'ajoute simana quand il attaque ouais pareil dans l'optique de poser gratuit tu fais sa vache 20 mots j'attaque bah il a été gratuit et gratuit dans le tour il est gratuit mais du coup pour qu'ils soient gratuits il faut que ce soit lui qui bénéficie de l'effet que zenagos et du coup le pâté que je posais avec son mana il attaquera pas sourcil non mais tu peux avoir genre une gestion quoi tu vas pas jouer que des pâtés je pense ça globalement ça a l'air d'être une bonne carte en plus tu vois les gens le jouent à 61% c'est vrai c'est assez élevé je pense que c'est juste correct je le mets il sera peut-être que tu vois mais je suis pas persuadé on verra quand la vidéo est finie tu fais ce que tu veux exactement tu peux me dire ouais ouais j'ai commandé c'est bien ouais je peux vous baisser un peu ça voilà voyez me gore clôt terre of calcima insane ça accélère tous les pâtés et ça permet de revenir potentiellement de si on s'est fait tuer nos accélérateurs et en plus ça donne le tremble ça donne le tremble ah ouais c'est une scène à toutes les créatures donc ça c'est un must up je suis même étonné que ce soit pas plus joué thunder foot ballott pas je pense parce qu'il ya trop d'autres optiques de zenagos qui sont pas juste de mettre des bons pâtés tu vois genre dans les optiques infect et tout peut-être qu'ils s'en foutent de leur clôt ouais c'est vrai c'est une 5 5 tremble pour 6 si on a xénagos qui arrivera quasi tout le temps puisque c'est très chiant jamais il faut l'exilé aux boons ouais et en plus il n'est pas créature il faut exilé un enchantement en particulier je peux le rejouer ça donne plus de plus de enfin lui a plus de plus et les autres créations plus de plus de piétinement alors ça donne piétinement donc c'est bien mais lui c'est quand même c'est vraiment pas très bon quoi ouais je suis pas méga fan je trouve que c'est un peu dépendant de ce qui se passe à côté et toi tu veux pour l'instant en tout cas les premières cartes que tu coches c'est les cartes qui sont bien toutes seules moi qui ne nécessite pas d'avoir des choses à côté si on a si on voit que dans le deck on a envie de jouer pas mal de créatures comme par exemple l'hydre qui n'ont pas le piétinement on rajoutera ou alors pour le donner le boeuf quoi tu vois le savage l'effet il est boeuf tu joues un 4 4 gratuit quoi ouais effectivement là bon c'était pas beaucoup de bord c'est pas dingue et ça peut être intéressant par contre si on joue de l'accélération en créatures et non pas en sort du coup ça fait que même nos elfes à mana qui d'habitude sont là que pour du mana peuvent bourrer aussi ouais ça va les deux côtés j'arrive pas à estimer trop les autres pâtés dont tu auras besoin pas de record ibex ça je sais que c'est une bonne carte au 3 pour 6 mais je me rappelle plus ce qu'elle fait quand il attaque les créatures que vous contrôlez gagnent piétinement et plus x plus x x étant la plus grosse force c'est trop fort donc ça c'est un overrun immense créature goûte le goûte c'est le goûte c'est trop fort ça donne piétinement et ça boeuf toutes tes bêtes et en plus toi ça va profiter du du buff de xénagos donc c'est juste intègre bah typiquement c'est un peu la même carte que thunderfoot mais en mieux parce que c'est forcément plus 3 plus 3 c'est ça et pas plus 2 plus 2 même si ça a des stats de base un peu plus faible et ça donne le piétinement à tout pourquoi est ce que c'est moins joué du coup comme thunderfoot il ya un truc qu'on visualise pas je ne sais pas non parce que lui son effet est statique tu n'as pas besoin d'attaquer ouais effectivement tu peux le juste le garder attaquer que le reste mais franchement quand c'est 7-7 pétinement je préfère quand même le goûte bellfire dragon pour ça pour cette pendant une 6-6 fly quand il inflige des blessures de combat un joueur il inflige autant de blessures à chaque créature que ce joueur contrôle c'est pas mal sa capa d'évasion et souvent avec xénagos ça va juste brasse enfin ça va admettre 12 un joueur et bras sont dans la vraie c'est trop bien ou trop trop bien trop bien belle fire dragon pareil 40% je suis assez étonné mais j'imagine qu'il ya d'autres archétypes de xénagos et que qu'ils en ont pas besoin l'histor good pour 4 en enchantement on sac une bête on pioche des cartes égale à la force de la créature sacrifiée je suis pas objectif c'est un des des decks standard qui existait quand j'ai commencé à découvrir le standard que je regardais ça avec mes yeux de gamin de 13 ou 14 ans on sacrifiait les dragons de kamigawa notamment l'orataï et kokushou pour faire leur effet tu piochais plein de cartes c'est une carte que je trouve très élégante qui m'a la goud en français pour le plus grand bien oh et j'aime j'espère avoir en français j'aime j'aime beaucoup cette carte là après est-ce que c'est bien dans xénagos je ne sais pas ben ça m'a l'air pas mal de piocher dix cartes je trouve ça bien aussi je pense après il ya beaucoup de moyens de moyens de piocher je sais ces couleurs là je pense que globalement c'est une bonne ça nécessite quand même d'avoir du bord etc et de sacrifier des gros tons mais quand on se prendra c'est qu'en réponse on pioche 30 bon ben malin parce que vous pouvez le faire plusieurs fois ouais tu fais autant que jamais tu vas perdre toutes tes bêtes je peux s'en que tant que glitter good est sur le champ de bataille tu rentabilisera forcément n'importe laquelle de tes créatures on trouve bien donc c'est plutôt value ou et ça doit arriver plutôt prévu quarts foot crasher c'est oui sans hésitation 6-6 trample pour 5 déjà c'est des bonnes stats et quand vos bêtes avec le piétinement touche donc on va essayer que ce soit la plupart de nos bêtes on crée des jetons xx qui ont le piétinement et lui ça marche aussi donc du coup lui l'attaque il met 12 instants ou alors moins les dégâts qui ont été bloqués il va forcément refaire une bête il va forcément faire une chaîne value et une scène alors là on arrive sur les cartes qui permettent de synergiser ou d'accélérer ton plan de jeu ouais en fait non là c'est pas la synergie c'est surtout des cartes les cartes jouées jouer dans de xx alors que les cartes juste avant c'est justement c'était les synergies qui sont pas forcément en tout cas là sont bien elles sont toutes bien et là il faut faire un choix parce qu'on je me vois pas trop jouer les deux est ce qu'on va s'accélérer puisque si on joue gruel on va s'accélérer on va t'accélérer avec des cartes de rampes ou avec des créateurs à la place où on joue des sorts comme cultivait et c'est soit on joue des créatures alvar il est sûr qu'elle a le bas il joue des créatures il joue tous les ailes amana enfin pas tous mais une grande partie des ailes amana alors c'est bien parce que ça vous rentabilise des effets comme on l'a vu avec la chèvre qui de bœuf le board ça permet d'avoir de la rampe t1 ce qu'avec des sources qui est enfin c'est possible mais il ya beaucoup moins de sort à 1 ouais qui permettent de le faire après tu t'en fous de rentrer un ton but c'est que zénagos voilà mais si tu veux zénagos tour 3 bah il faut rampe tour 1 rampe tour 2 ah ouais c'est que tu peux pas faire avec tu peux le faire très rarement parce qu'il ya que deux enchantements verts qui permettent de ramper 1 mais alvar il joue les ailes famana plus de la rampe alors il joue peut-être quelques 100 mais il en joue très peu de sang en général j'aurai eu au moins les rampes à 3 sans jouer les rampes à 2 tu vois en fait c'est en gros c'est tu joues forcément les rampes à 3 mais est ce que tu joues après les rampes à 2 ou les alpha mana c'est ça la vraie question c'est alpha mana ou rampes à 2 mais globalement les rampes à 3 ils sont obligatoires ouais et ça rentabilise aussi le jeu des elfes des créatures qui vont te faire piocher quand une créature arrive en jeu par exemple je suis auteur de bêtes ça rentabilise les alpha mana plus tard là où une cultive et moi je n'ai pas incroyable plus tard quoi ouais mais ça globalement tu t'en fous je pense que j'aurai les alpha mana et les rampes à 3 par contre j'abandonnerai tous les rampes à 2 comme rampante grosse ou sakura tribale ouais ça quoi pour le coup comme c'est une créature ça reste ça reste bien mais en tout cas j'enlèverai toutes les sapiens c'est nature à liste se révisit voir pour moi toutes les toutes les rampes à 2 mana je les mettrai de côté je prendrai tous les droits peint et les droits 3 exacte histoire de de curver or cultivé j'aime trop la carte pour ne pas la voir moi tu prends aussi conama street dans ma street pareil qu'est ce qui se passe avec uber its votre comment est en route comment arrive bientôt et ben quel plaisir ah oui il arrive très très bientôt garot uprising insane dans le deck ça donne le 30 pelaté bête ça fait piocher quand ça arrive en jeu ça fait piocher quand tu joues bien rythme of the wild pareil quand tes bêtes sont incontrables c'est insane bisousine t'es obligé en gruel d'avoir un peu de gestion ça ça gère tout donc c'est trop bien les petits alpha mana que voici qu'est ce que ça fait riche car expertise ça fait piocher énormément de cartes et tu peux caster un pâté de ta main gratuitement enfin un pâté à 5 mois donc c'est quand même mi pâté quoi et mi pâté ah bah il est là et ben écoutez petit cut on se retrouve une fois qu'on a du kfc dans les mains heureux on a nous avons reçu du bon kfc ro la frite incroyable je bois je reviens ça fait plaisir et là on a mangé de la petite frite tranquillou ça me revigore et on continue cette vidéo tellement ce qui s'est passé entre dents entre deux barrières on a récupéré du kfc et on reprend la vidéo mais genre les gens n'ont pas de non pas de cut soit c'est une continuité ouais ils ne savent pas qu'il s'est passé cinq minutes de cette ping vous pouvez pas le voir mais on va juste régaler un maximum par exemple regarde si je vous montre un peu ça avec la salade la salade transparente quel plaisir incroyable exceptionnel du coup on en était sur riche car expertise ça te permet de toucher des cartes mais ça met un mi pâté ça met un mi pâté mais ça met quand même un pâté mi pâté pâté quand même mais je crois que si c'est vraiment le bout du monde on a trop envie de mettre des pâtés à ce prix là tu vois comme un rue rick tar the unbowed donc à mon avis on va se passer de ça en prendre gros soucis ouais je pense que tous les accélérateurs à 2 c'est c'est out riche ans au speaker par contre c'est pas mal ça coûte moins cher c'est un instant ouais mais ça c'est aussi overrun ça demande d'avoir des des bords de large pour faire sa deuxième capa donc toi tu veux plutôt des bords de eau verticale ouais mais comme c'est un instant au pire des cas ce sera juste une façon de piocher en gardant ton mana up tu vois ok ayez vu que les accélérateurs sont non humains même tes ailes font plus 3 plus 3 c'est pas pétinement mais c'est pas mal fine nous sommes un après peut-être que je verrai encore une fois un meilleur rick tar bon ça c'est trop fort c'est un peu de combo ouais ça il ya vraiment un mec autour de la table mais dit putain je peux plus rien faire ouais quand il ya rick tar où il va prendre 6 pour le gérer mais c'est trop bien et nous on va jouer et peu je pense qu'on va jouer sur son carte une dizaine de nos créatures donc on peut très largement prendre 6 sur un casse c'est clair notamment sur des des cartes comme intervention et rick il protège rick d'art sale bait c'est toi qui pressurise l'épée les pv des autres globalement on fout de 36 toi ouais exactement le sage de sombreval mais ça c'est une créature à trois qui permet d'ajouter quand même trois malins seulement pour casser des créatures mais ça permet instantanément de coeur avec zen à goss ou alors empaté ça te fait jouer à une carte à 7 au tour 4 c'est fort et à 6 à 6 au tour 3 si jamais tu as fait un elf à mana avant ouais je peux faire elf tour 2 sombre world sage pour trois un énorme pâté déjà faut valider non je crois que c'est validé je sais j'écoutais l'écho de ce que je disais mais c'est parti bon farcic c'est un accélérateur à deux on s'en passe ouais faudra rajouter du coup de poulet monde elle femme à n'a mais peut-être qu'ils seront plus bas dans la liste sont plus bas soit il faudra les rajouter à la main moi déjà il ya un bird là et un al witness ça a l'air comme comment s'en passer après c'est pas dans la synergie sens non mais comment s'en passer beast whisper je sais pas tu vois ça fait quand même énormément de value si tu joues une bête par tour ça fait arène phyrexian mais ouais c'est vrai que ça fera peut-être pas assez de value en fait je crois que soul of the harvest c'est juste meilleur sa trample 6 6 pour 6 juste en dessous à côté du bird ouais c'est plus dans le thème après s'il te manque des effets comme ça mais tu vois préférez un garuc surprising dans un deck qui veut piocher je suis en sorte d'avoir environ dix cartes qui me permettent de piocher plusieurs cartes après ce qui est trop bien c'est que lui rentabilise toutes les alfa mana ouais ça aussi l'intérêt là dessus on verra mais je suis pas je pas encore convaincu par contre au nas bon il ya quand même écrit dessus si l'adversaire n'était pas mort après tout ce que vous avez fait mais là il est mort ouais je pense qu'on a assez bien ça pas de cap à d'évasion mais c'est pas un énorme pâté quoi en plus ça revient c'est très cool eldor gargarott c'est tout ce qu'on demande si jamais on pouvait avoir des ingo c'est que d'elder gargarott on le ferait je crois vigilance riche piétinement ça fait de la value ça fait d'autres bêtes ça fait d'une dpf un trop bien c'est quoi j'en met deux je crois tu triches ouais mais on pas de façon je pense en sorte de toi oui clay mais son sage n'a pas trop le choix non dur de s'en passer aussi ouais je crois que c'est ça ou ou au bout acide peut-être les deux mêmes moi je pense qu'il faut tous les effets enchanté enchantement en tchartos et fac ouais beau acide très bien réclamation sage très bien il y en a d'autres qui sont dépatés il ya le url le c'est un 4 4 pour 5 effet effet peut-être thos pet enchant ouais mais là c'est bien parce qu'on voit tu peux faire elle femme à notre 1 et lui tour 2 il va directement casser un truc genre un anneau solaire sur un anneau solaire ouais exactement mon geste à commencer ça te permet de répondre à à des dingueries quoi n'ay it of the dare hunter j'ai vu qu'elle était beaucoup joué même en commandant mais on a une 3 3 pour 4 quand une de vos créatures vous contrôlez se bat ou devient bloqué piocher une carte ok pas mal au début du combat pendant vos tours on peut payer 3 dans un navet ou rouge et si on fait on double là c'est fort on double la force de la créature ciblée et elle doit être bloquée ce tour ci donc pour trois tu double n'importe quelle bête ouais ça fait un peu effet xénagos or ça ça remplace c'est pas mauvais en tout cas c'est a besoin d'un peu d'heures ligues m parce que c'est vrai que je joue que des pâtés faut pas non plus de faire déchirer dès le début de la partie quoi ouais ça tu peux compter sur l'interaction des autres mais je me bats sur je me batte ma salade détonnant mais ça arrive ça c'est les salades ou d'elfe bon ça c'est une créature et en plus ça fait ramper autour 3 enfin pour trois malades donc c'est génial et valider à chercher une forêt donc tu vas chercher un teint prédilection en plus giant a des fages tu connais pas du tout un gros insecte 7 7 pétinement pour cette quand elle touche tu fais une 7 7 pétinement mais tu crées une copie de lui même ouais du coup quand les deux touches créer aussi les deux copies ouais donc c'est une 14 14 pétinement techniquement c'est mignon ou que c'est un peu trop mais c'est quand même puissant ou que c'est c'est cute comme on dit alors est ce que tu as vraiment besoin de ça je sais pas ça dépendra du nombre de pâtés dont tu as besoin après ça sera un calcul mathématique mais s'il te manque des pâtés c'est vers ce genre de pâtés là que tu diriges c'est clair par contre spellbreaker behemoth ça je les jouais quand j'ai joué avec la gosse et c'est l'autoril ouais bah c'est ça beaucoup de mal à coloris pour la dévotion si on a envie d'attaquer xénagos c'est vrai qu'il ya aussi cette dynamique là et ça il est incontrable et fait que les autres pâtés sont incontrable donc très très bien bird obligatoire mais sous le dire vest très bien aussi puisqu'on n'a pas mis le beast whisperer si je vais émettre je ne connais pas il défense talismanique si jamais il est attaquant chaque créature que tu contrôles tu peux assigner tes dégâts comme si tu étais pas bloqué c'est une scène en fait c'est mieux que pétillement non parce que ta carte allait bloquer quand même mais tu as signé des dégâts il sait mieux que pétillement parce que je pétillement tu dois dire que c'était mieux que je leur qu'une capa d'évasion mais mais non c'est la meilleure capa d'évasion quasiment c'est mieux le vol en soit parce que du coup tu as même pas à faire et tu peux passer avec des bodies plus petit mais et oui donc ça fait élémentale des pines sur toutes tes bêtes ça fait je tue assez bien c'est bien de je tue un joueur j'en prends un je tue qui me déla main c'est lequel là que je veux que je suis bon en patte farouche 35% des decks joue pas la meilleure carte de cet archétype je ne comprends pas c'est vrai que tuto n'importe laquelle de tes pâtés du tuto n'importe quel port de six ou plus donc trop bien les ports que tu joues en idéal ça donne trop peu là toi qui me frite avant le burger ouais ouais bah en fait ça dépend mais là comme j'ai la main sur la souris ça a choisi pour moi ensuite j'ai dévoré le burger n'il ya je sais pas on a quand même pas mal d'effets de piétinement déjà toutes nos bêtes déjà mais deux fois déjà ouais ça rentabilise le mal à 5 mais pas de très bonne manière on passe à très fort moi n'il ya pas une garde qui m'impressionne on va tu cet impressionnant mais dracu 7 mais si tu as une grosse dynamique base verte tu vas avoir peut-être du mal à le caster non 7 je suis pas franchement si j'ai pas trois sources de rouge à cette famille famille quand il fait quoi en vrai il met 14 4 plus 3 plus 3 pas les 4 plus 3 plus 3 en format commandant multi est ce que c'est bien oui c'est bien des ouf parce que du coup tu peux attaquer un mec est quand même péter d'autres bêtes ok je peux même péter des bêtes un mec que tu peux pas attaquer et rastodon c'est extrêmement joué dans les decks verts mais j'aime pas la carte du tout le déteste même c'est trop bien quoi de passer de ça bah ça piétine pas quoi ah non mais c'est pas tu joues pas pour son son pâté tu joues pour pouvoir détruire n'importe quelle chose emmerdante ça détruit n'importe quel permanent voire même les terrains de tes adversaires ça a trop de valeur juste pour ça et merde il m'intéresse au don mais c'est pas des qui restent après c'est l'avantage du commandant multi tu peux choisir de ne pas jouer la carte la plus optique parce que ton but c'est juste de te faire plaisir et jouer les cartes qui te plaisent il n'y a pas d'argument comment standard ou en moderne ou dans les formats compétitifs de parce que je joue pas ça tu accepte d'avoir un deck moins puissant ouais là c'est le but du multi c'est de faire ce que tu veux mais disons que si tu cherches à avoir les meilleures créatures dans ton jeu ce qu'est même si l'instant c'est bien je précise au fait je n'ai pas dit les prix qui sont affichés c'est des prix américains ou sur des boutiques américaines rien à voir avec les prix français bon il ya certaines cartes comme terrasse ton nom à mon avis c'est du 50 centimes ça doit être ça mais il ya d'autres cartes qui valent très cher sur le marché américain est pas cher ici et inversement donc ne vous fiez pas aux cartes qu'on coche enfin au prix ça ne représente pas du temps présente pas forcément ça elle qu'elle chargeur alors ça je sais plus avec quelle carte il faut la coupler pour gagner ce qu'en gros quand il attaque je peux payer 7 pour détaper tout et enfin toutes les créatures attaquantes et faire une fois d'attaque et il ya une autre créature ou un enchantement chez plus et qui quand la créature attaque ou touche plus d'étape des terrains pas que ces armures totémiques du loup ou de l'ours un enchanté à 4 il permet de d'être talent quand la créature touche donc si tu as les deux plus fait j'attaque je paye 7 je refais une phase attaque j'attaque je paye ça j'ai fait mais si on joue pas de là je vois je me vois pas jouer ça et qu'est ce qu'elle fait individuellement cette armure totémiques l'eau c'est de plus deux je crois moi j'aime bien que les cartes au témi qui est un beau de soit quand même digi fin plutôt jouable individuellement quoi ouais je sais plus c'est quoi c'est juste un boeuf quoi c'est un boeuf mais carmeur totémiques donc si ça protège la créature dans le tibet je crois que c'est bien si on joue les deux c'est bien moi à voir que ça je crois pas avoir une combo tk dans ton enfin au tk tu vas emporter qu'un joueur et pas tous mais avoir une combo d'entendez que je fais des phases d'attaque infinie ah oui donc tu peux attaquer je n'accueille pas d'abc c'est trop important d'avoir un moyen de qu'il de nul part je pense moi je valorise pas mal ça si jamais je devais jouer autour d'une table au la secours du trône 5 5 plaît des trois ou pour six fait quoi déjà le détrône si elle attaque le jeu avec le plus de points de vie ou qui a égalité ce point de vie tu vas marquer dessus c'est anecdotique je vais être soulagé mange ton burger donne moi une petite serviette et je prends la souris vu que j'ai mangé le burger moi et ça part sur du berger du coup excuse moi pour détrône vas-y je te laisse dire le deuxième effet ouais mais déjà détrône ça te permet de lui mettre juste un marqueur si tu attaques le joueur qui a le plus de points de vie ok d'accord et quand elle attaque pour la première fois de chaque tour déjà ils sous-entendent que tu vas pouvoir attaquer plusieurs fois si tu attaques le player avec le plus de pv or tight for most life c'est ce qu'il y a égalité ou qu'à égalité au ciel de jour à 40 ça marche quoi par exemple tu t'étapes toutes les créatures et tu refais une phase d'attaque c'est validé trop fort on attaque le mec le plus chaud mais derrière tu as une phase d'attaque gratuite mais encore le plus chaud c'est pas forcément c'est pas parce que tu as plus de pv que tu es le plus chaud quoi ça j'aime beaucoup mais c'est juste parce que c'est fort naturellement sa combattre ça synergise pas tant que ça ça a rien à foutre plein ouais mais tu veux mettre une terreur des pics parce que tu aimes bien parce que j'ai d'accord j'ai surtout aussi jamais les mecs que j'ai repas match sur le tour mot tient en tient ouais tu des bêtes tu tue des mecs là c'est fou mais je pense que globalement c'est pas très synergique bon ça tu m'en as assez parlé pour savoir que donc je sache que tu aimes bien ben je vais jouer quasiment aucun artefact ou enchantement dans mon deck enfin j'en joue très peu donc vraiment ça c'est juste mais ça fait un port donc j'ai un archétype où c'est ok ouais au l'aile viche peeper oh la joueuse de flûte elf ça dans la cour de récré quand j'avais entre 9 et 11 ans tu avais une elviche peeper et une défense de coeur de la forêt tu étais le champion du monde de la cour de récré un battable alors que c'est de la merde maintenant on le sait typiquement je passe direct à la carte d'après mais mais tu étais trop fort quand tu fais ça non c'est en vrai c'est pas très très bien c'est un c'est un mauvais body ça coûte 4 on va remper paris de chance à sidic slim trop bien pas trop trop le choix celle va là qui est un bon commandant de dual commander qu'est ce que ça fait ça ça dit que si tu coeurs des pâtés de plus en plus gros tu pioche des cartes ah ouais dès qu'un pâté arrive et qu'il a une force plus gros mais que celui que tu as déjà prégé aussi les adversaires donc si tu as d'autres joueurs qui jouent des bêtes des pâtés tu le fais piocher aussi moi je suis pas trop fan de celle là au moins que je m'en coûte de la faire piocher mais franchement si je vais pas les battre niveau value quoi je vais battre niveau bord des pâtés coûte pas 15 t'as pas besoin de faire beaucoup beaucoup de manage ou pas dans la mracule flying temple déjà il ya des bonnes stats 6 5 pour 6 à chaque fois qu'il inflige des blessures de combat un joueur tu gagnes le contrôle de tous les artefacts que se leur contrôle ok et au début de ton entretien si tu contrôles 20 ou plus artefacts tu gagnes la partie c'est rigolo ça ça dépend de la table à laquelle tu joues quoi je crois que globalement c'est pas une carte que tu mets directement non par contre si tu sais qu'à ta table ils sont très breia et compagnie ah ouais là tu te fais plaisir tu te fais plaisir avec alcaït carrément et une faille noté tan pour ça juste le changement pas mal c'est individuellement une bonne carte après les effets sont pas méga boeuf tu vois ça c'est des cartes de dual commander puisque de multi moi j'aime bien franchement bien quoi au blessure après combien on veut de port dans la liste tu sais combien il en joue en termes de ratio alba me rappelle pas mais je sais qu'il n'a pas énormément étonnamment et ouais il va falloir faire des choix après les places sont chers ouais bah ça c'est un peu chez rose non bah ouais ça ne prend pas un structure batte est bête mais elles sont déjà un peu un instructive parce que c'est instructive que sur la phase d'attaque que ça donne pas bien archétype aux agressions ça fait quoi déjà elles ont toutes le trample et les créatures que ton adversaire contrôle perdre le trample nous ne peuvent pas le gagner on s'en fout pas une bonne carte qu'au glace il n'a pas d'humain on va pas jouer ça non après c'est un pâté qui fait anti bête ouais et en même temps qui gère tous les toits d'artefaques enchantement donc c'est pas mal moi tu pourras peut-être élaguer ah ouais ça c'est parce que c'est oui c'est oui rip ils sont pas dans caldem j'ai cru jusqu'au bout ouais franchement il aurait pu au dragon lord atarka on a joué ça en standard à l'époque c'était bien est ce qu'on en pense de ça 5 divisé c'est pas incroyable en utile franchement non j'adore cette carte mais je crois que c'est dispensable on joue pas heureusement tu peux jouer un land de plus par tour mais ça a l'air quand même moins bien qu'oracle de muldaya par contre ça donne le piétinement à toutes tes bêtes c'est une pariette créature en vrai non je veux pas ça je pense kamal pareil ça fait overrun alors qu'on n'a pas on n'aura pas beaucoup de bêtes tu peux pas le partenaire avec zenagos là j'aurais bien aimé hein et non mais bah je voulais faire un gruel avec kamal et le penzoker rouge ton partenaire jesca ouais et en fait bah non j'aime bien que zenagos c'est plus dur à gérer c'est plus fort ok le pro link serp aux parts on s'en fout non contre carré les sorts en dh multi c'est quand même pas ce qu'il ya de plus commun donc en fait on a déjà des meilleures bêtes ouais donc tu t'en fous un petit peu dans cet effet là où les meilleurs cartes simplement tyrant familiar on dirait grave nid misette ouais j'ai pensé au début folle célérité lieu de temps donc si tu as ton zenagos il y en plus de plus 2 et quand il a ce que c'est moi je rentre au tot c'est l'eau de l'eau pétillante ça il inflige 7 dégâts à une créature ciblée qu'un joueur que le genre que tu as attaqué contrôle donc c'est un 7 7 pour 7 on s'en fout on s'en fout qu'il est assez hérité parce que zenagos le donne déjà et on s'en fout de mettre 7 à une bête ouais donc on s'en cague il est dans la plus c'est qu'ils font bien mieux ouais ouais tu sais tu vas pas tuer des cartes créé pas avec cet en cul tu vois on est bon voir un clex qu'est-ce qu'on en pense de lui genre pareil si tu joues pas des ailes rasier tout tu t'en fous de faire full mana avec ça non l'effet chaud dans n'est pas mal quand même à ses adversaires oui d'étape pas bon c'est pas mal il a le tremble mais non petit bon impex méchant de cartes tranquille ou combat c'est le brand est délicieux c'était délicieux c'est formidable et encore moi d'habitude je me gointre je mange à une vitesse je me suis tempéré tu fais délecter est ce que c'était meilleur du contre délectant non moi j'adore j'adore faire du mal à mon corps la gointrerie vraiment c'est assez l'école de pensée à bas quand je mange du fast food il faut que j'aille jusqu'au bout dans le dans la nullité pour mon corps oui c'est vrai tu vas pas te mettre à une table avec la vaisselle découvert et tout dans une serviette là mais il faut normalement il faudrait prendre le temps de mâcher savourer attendre que l'homme est fou alors que mon estomac mâche genre je fais les mêmes crottes que tout le monde l'estomac mâche bon appétit sur cette vidéo au moment de manger n'hésitez pas combat célébrant alors ça je sais que alvar la cut assez rapidement ok il avait testé puis en fait c'est trop mignon trop gentil sans quoi trop tout donc tu préfères juste mettre un bas de terre plutôt que c'est pas une phase d'attaque en plus avec une mauvaise bête quoi monstrosité de mode grave ça fait quoi son 8 8 pétillement optimement on est tu peux l'exilé et renvoyer deux cartes de créatures au hasard ouais on annule quand même nul 2 ça ça active ton zénagoth en france c'est vrai et j'aimerais tenders c'est méchant ça je suis bien je suis méchant ça mais bon hein c'est méchant c'est loin ouais mais moi il clôtise aussi ça qu'est ce que ça raconte on s'en fout de ça alors ça j'adore arrête même bien peut-être que ça rien à foutre là mais la met 30 1 mais ça coûte 11 quoi 11 c'est un détail chaval 11 11 11 pour 11 tu mets 30 ah bah si tu comptes comme ça c'est bon on est rentable quand ça meurt tu mets 355 et ça meurt jamais mais moi un petit word je t'en mets une petite mais je suis pas sûr que ça soit définitif et tu vois en plus ça coûte 12 dollars ou 7 dollars j'ai pas envie que tu trouves non plus ouais donc fait attention je me ruinerai pas t'inquiète fait quand même attention ça ça réanime un pâté et ça annule de l'effort ça moi j'aime et c'est fort c'est c'est meilleur qu'une guivre de monde et chine je trouve c'est la guivre de monde et chine ouais calmez vous par contre que ça réanime n'importe quel pâté mais ça n'a pas d'évasion ça annule ça annule annule est-ce que je mettrais pas les endroits là dedans non tout ce n'ont pas non dès que tu dois monter à 15 manas c'est compliqué mais genre typiquement eu la mog oui tu vas jouer la moque disco je crois tiens je t'exil de cartes bonne carte ça après le fait de me les vins est pas aussi pertinent qu'on construit moi je jouerai pas ça tu joueras pas non il est là on s'en fous à ce que je peux réanimer et donner la race à ce que j'ai animé on a du coup il n'y pas le tu as envie de donner la liste à ça de façon ça m'est fin on a eu d'annihilator 2 je vois pas ok je suis décide que je ne sais pas en vie et c'est bien parce que en multi commander tu as le droit de juste avoir l'argument de j'ai pas envie alors que là en standard on te dit mais amber cleave dans ton gruel tu ne peux pas dire je sais pas j'ai pas envie de gagner tu peux ne pas dire ça qu'est ça fait n'il est à kin kin aid ouais comment ça kin qui a les yeux gentils ça veut dire d'accord ok non pas du tout 5 6 pour 4 c'est indestructible ça permet de réduire de 1 tous les coups de tes créatures mais du coup ça permet pas d'accélérer xenagos parce que bah 4 dans 5 mana et après ça fait un peu de value c'est pas si mal cela dit pour les parties qui pions histoire d'avoir du mana investir quelque part c'est difficilement gérable je crois que c'est mieux que ça en a l'air ben j'aime bien pour le mana sink ouais surtout pour le mana sink plus que pour l'accélération de mana mais l'accélération est pas dingue mais elle est obligatoire vu l'indestructible parfois ouais ouais je sais pas on peut la mettre au pire on la cotera mais c'est vrai que j'aime bien l'effet j'aime bien côté mana sink donc ça non je ne teste en fait ça c'est dégueulasse que tu dois chaque fois qu'elle joue un spell tu mets un marqueur et le temps que ça passe un tour de table bah c'est énorme du coup ça meurt voilà ça doit mourir chacun doit mourir voilà deux sur thème pas à coeur du nouveau monde ouais ça c'est trop frail ça va mourir de suite aussi ça va mourir de suite mais ça meurt pas c'est trop bien dans la merde et un combat par tour un oracle de mudaïa non quoi ça rend pas quatre ouais c'est vrai dommage j'adore cette carte en fait elle fait tellement un maximum de value moins sans s'en bat les couilles marrant courtier rien à foutre de l'archétype off endurance ça tu es obligé de jouer qu'on soit déjà parce que c'est bien sur toi et parce que ça gère les trucs des gens ça bah oui c'est obligatoire ouais ouais ok bah je l'ai en fouleur du coup c'est obligatoire du coup c'est obligatoire pas pour les raisons que vous pourrez croire et d'eurs insight au ça fait quoi tu fais autant que de blessures infligées avec une mètre à tu peux piocher 20 du coup tout envie de piocher 20 oui ouais d'accord mais moi dans une site d'accord crozier une grippe c'est trop bien aussi en plus c'est split en quoi que split seconde en multi c'est pas vrai je préfère mais disons que là split seconde c'est pas nécessairement que c'est incontrable c'est que personne ne peut répondre c'est à dire que si tu veux tuer je sais pas un truc par exemple qui s'active et qui se casse ou genre une action pernicieuse le mec peut pas activer son action pernicieuse en réponse donc ça a quand même une petite valeur le split seconde ouais c'est vrai mais moi j'ai voulu ça avant l'équipe c'est la fois sacrifié une bête toucher autant de ouais mais tu as l'or pour le meilleur gain dans le monde ça l'aura me flou tu inflige l'excédent c'est ça ouais ça peut être pas mal d'infliger l'excédent c'est pas moi je fais que rototer je suis désolé on a commandé kfc 1 c'est normal ils voulaient le corps l'on commande quoi si au final dans les commentaires ils disent mais ne le faites plus c'est régulasse en c'est trop tard si ah mais en fait vous êtes juste deux gros ports bah parce que les deux ports là qui montent un deck et qui font genre que c'est une bonne idée moi ça m'a gavé rame-trouge non non pas non peut-être pas savage building ça fait 5 on peut jouer que pendant son tour et que pendant le combat choose one créature you control gain double strike oh créatures ok incroyable ou alors un tap all créatures you control after this phase there is an addition grave oh mec nous suites ça tu me l'aimais ça le savage building crois bien putain c'est une carte de sombre assiette quoi oh c'est old de ouf ça prend vachement un domine arrière le logo ouais mais c'est sombre assiette tu m'as mis le doute l'espace d'un installement alors ça c'est une très bonne carte mais ça coûte un peu cher actuellement des fictines soit 32 dollars ouais c'est à peu près le même prix en france donc je vais m'en passer mais c'est vrai que c'est une excellente carte qui peut même copier un contre après tu peux avoir un deflecting soit et un de dh de moins mais jamais ah ouais jamais moi j'aime bien les cartes était dans partout jour où je quasiment il faudrait jouer un deflecting soit et vu que j'ai pas le moyen déjà d'en avoir une alors c'est pas que t'as pas les moyens c'est que t'as pas l'envie très bien si tu fais plein de dh tu peux choisir regarde moi mon livre misette si je le démontre je peux faire 5 dh avec juste lui tu vois ah oui tu peux non mais j'ai pas envie d'investir dans cette carte en plus sur les effets de copier je le conçois de rediriger pardon les effets parce que j'ai dit copier un contresort mais non c'est que tu rediriges le contresort mais ça me plaît pas trop je n'y en gage j'ai mis en gage alors ça c'est gratuit donc tu me mets c'est un land qui va juste dire un moment à bâtiens à qui a mort lui et à combien à 8 ma carte plier et moi je ne jouerai xénagos que pour cette carte à berzer qui est c'est un bon va dans le quoi oui mais berzerk ça va tuer là c'est la réflexion c'est du le rapport qualité prix est pas assez aux joueurs débutants tu vas plus gagner avec ça déflecting soit mais tu vas plus tuer avec berzerk je crois pas que tu vas plus gagner avec déflecting soit un genre je crois que le 32 dollars pour ce que ça va te pour le reste de gens que tu es que dans un deck commander donc forcément ça coûte le prix du deck ouais alors que berzerk c'est parce qu'on sait ce que ça fait tu vois ce que je veux dire ce que ça fait berzerk quand vous pouvez jouer berzerk only before the combat damage step faut pas non plus être trop surprenant par contre la créature gagne le piétinement et plus x6 0 plus x plus 0 pas x6 0 x étant la force de cette créature donc ça double la puissance d'une créature il lui donne le piétinement pour un mana par contre après ta créature à die mais c'est pas ta créature tu peux aussi le faire sur une créature adverse pour la tuer et du coup ça fait que le mec sauce un joueur deux fois plus et ensuite sa créature meurt c'est insane berzerk c'est fou insane mais au pire dans tous les cas tu buff avec ton xénagos tu fais berzerk t'infliges un milliard de dégâts et ta créature elle est morte mais t'en a rien à foutre parce que le joueur est mort t'en a rien à foutre rien j'ai joué une combo je jouerai shared summons parce que ça va chercher deux créatures qui ont pas le même nom et tu vas jouer une combo on l'a dit et maintenant le combo c'est avec un enchantement ah ah ouais c'est nul signal de clan non c'est pas ouf ça je me souviens on se trouvait ça trop bien quand ça a été révélé pour le standard à l'époque et ça n'a jamais été joué enfin trop bien on trouvait ça acceptable tu vois et non haro haro et oui c'est air sage ouais ouais ok offling est un mais c'est quoi ce nouveau dessin d'habitude c'est des trucs en invasion là avec les espèces de petits buissons enfin c'est une carte emblématique pourquoi ils ont fait des vieux et de merde dans les vieux et dont de merde à ring non l'autre j'ai mis parce que c'est un land mais moi ça j'adore mais je sais ce que tu en penses force of vigor j'aime beaucoup je sais pas si on aura le le qu'on s'appelle la place sa place mais en tout cas très bonne carte quand même tu peux jouer gratuitement détruire deux artefacts enchantement alors veille of summer je sais que c'est insane mais à ma table ça ne sert à rien tu connais ta table ça n'a pas de valeur et en plus c'est une carte je crois que j'en ai une je pourrais la rajouter si besoin ouais unleash fury c'est comme tes murs battle rage ça tue ça ça tue bien moi un petit relief oui voilà qt awakening gratuit c'est un long pareil calmy en bouche ouais là c'est moins gratuit d'avoir quand même franchement non ah non pardon je crois que c'était doublé encore un cord of calling ça coûte un peu chez rose ouais je veux faire j'ai pas assez de capture sa rentable liste et d'alpha mana selon le nombre que tu en as mais je crois que c'est quand même pas même pas parce qu'en fait convoque ça marche avec des oeufs qui font pas de malin ah oui parce qu'en fait non parce que dans tous les cas tes ailes font du mana à beaux il fait qu'on en fait ça dépend de la largeur de ton bord mais s'ils vendent déjà du mana c'est nul du charme nature aux autres comme bloc ça c'est trop bien moi je trouve ça trop bien il ya une créature qui bloque pas donc du coup tu es peut-être sûr de pouvoir avoir ta phase létale ça permet aussi de récupérer tous les permanents qu'on t'a volé et on sait à quel point c'est important en multi quand même bien marra je vous parle mais pourquoi tu ou pas je pense que j'ai trop bien c'est polyvalent ça a un vrai un vrai effet en plus au pire ça mais ça met trois à toutes les créatures avec le vol c'est trop pété gros et pt tu trouves ah bah je pense que tbc c'est trop pété que le champion à un moment faut que tu joues des des cartes avec un pas un très haut coup de mana quoi mais je voulais je voulais l'inscription abondance non mais c'est meilleur que le charme oui bah toutes les créatures sans le vol ne bloquent pas est ce que ça tue mais ça tue 20 fois mettons là pour l'instant et c'est trop bien je te le conseille t'imagines tu peux pas bloquer genre tous les joueurs autour de la table ils bloquent pas mais je me fais chier je veux que des bêtes qui volent ou qui piétinent c'est pour pas jouer les grules chien mais il ya aussi des situations où tu vois ou alors des fois il ya des mecs qui auront des plus gros pâtés que les tiens si je fais un mirror et on sait pas ça ça peut arriver très d'élément à place pareil je sais que c'est une excellente carte parce que tout le monde joue du bleu en commandeur mais c'est long mais à ma table peu de gens jouent bleu donc pareil je ne joue pas inscription au fin bondance non c'est pas très bien il ya mieux en EDH quoi on s'en fout je peux passer aux torceries on a assez de quoi piocher pour ne pas jouer à Armoniae Blasphemous Act qu'est ce qu'on en pense de ça faut pas que ce soit si bien j'ai pas trop envie de Vrasse moi non déjà que j'ai une très bonne Vrasse des 6 mètres c'est ouf par contre moi je trouve que la carte elle est toujours ouf à chaque fois que je la joue pour l'avoir dans les misettes c'est c'est rare de pas avoir toutes les cibles ouais donc c'est juste trop bien je pense on va la mettre au pire ce racket si jamais vraiment on n'a pas la place mais c'est désir le jour on peut jouer une phase d'attaque supplémentaire on peut le flashback et c'est combien c'est 5 de base ou casser d'un titre d'avengeot c'est 4 et tu détape une bête ah merde mais on s'est pas bien du coup dans des semaines phases ah si si parce que tu détape juste une de tes un de tes pâtés ouais tu vas le rebuffer avec Xenagos ouais mais si jamais tu as 7 mana tu fais encore une phase d'attaque tu le rebuffes encore ouais donc ça devient smashback donc c'est à dire que tu vas le faire deux fois ouais c'est bien non ouais c'est bien ok on a dit que les rampas 2 on veut pas green sun zenith tu veux Charmy Dryad ou pas tu joues pas Charmy Dryad y'a pas de green sun zenith non Charmy Dryad ça ça prend trop cher bien le dévastation je crois que c'est trop kill ah ouais c'est overkill ça fait venir n'importe quel port et ça donne sa puissance parce que ça fait OTK ouais ouais je sais pas j'ai l'impression que je fais déjà ça en fait avec juste en jouant une carte avec Xenagos ouais mais tu vois si tu fais X égale 10 et que avec Xenagos là où tu allais peut-être mettre 20 ou 24 là tu vas mettre 40 quoi le mec tu vas l'éclater ouais on peut le mettre je pense que ça reste un top deck et puis au pire c'est mignon tu peux aller chercher je sais pas une witness un petit sage du reboisement tu as cette petite carte tuto mignonne quoi ouais ouais c'est vrai que le bridge moi ça on s'en fout on les rend pas 4 on se souvient c'est ce qu'on en pense ça moi j'adore pareil mais après moi je joue ça dans les musettes parce que c'est une carte multicolore et tu peux la trouver j'ai beaucoup d'interactions t'as peut-être pas besoin de autant d'interactions que moi mais c'est très fort tu pètes l'un l'autre ou les deux j'aime bien Tooth & Nail mais je crois que c'est trop cher dans le deck c'est tu vas chercher deux cartes ou alors tu mets deux cartes en jeu et tu vas chercher deux cartes que tu mets en jeu moi je trouve ça bien mais c'est peut-être un peu sheroz ouais ouais en fait vu que je peux donner la célérité qu'à une bête à la fois j'ai l'impression que c'est un peu con d'aller en chercher deux ballaguer de recovery ça commence à pas être gratuit si tu mets trop trop de land ça va commencer à être cher alors 2x non non je crois que c'est pas bien season written par contre je crois que c'est pas mal tu révèles le top 8 tu mets tu mets une créature en jeu et si tu contrôles une créature de 4 tu mets deux créatures en jeu voilà en fait c'est vraiment fou pour 6 mana ça sous-entend que tu as beaucoup de créatures à 4 de force à 4 ou 5 si tu veux curver et ça sera pas le cas parce que ton Xenagos n'est pas une créa je crois que c'est pas si bien au Vandal Blast. Ah Life Legacy par contre ça c'est bien plus intéressant c'est comme la carte de tout à l'heure mais qui coûte que deux par contre tu gagne pas de pe. Ok. Pour deux c'est ça qu'une bête il y aura autant de cartes que ça passe. Peut-être acceptable ouais ouais pour deux c'est gratuit. Oh mais c'est une licorne quoi. Ouais. Overhauling Stampede il y a déjà des bêtes qui font ça. Just Casuil si on contrôle un commandeur on peut faire les deux. L'avantage c'est que tu contrôles facilement dans le commandeur. Pour chaque carte dans la main de l'inversaire on exile le top 3. Voilà j'ai l'impression que c'est pas trop dans mon deck. Non mais c'est une carte qui est naturellement en bonne je pense. C'est le voilà stoppido. World at war. Alors starting with you, each player vote for wild or free. Evil cards from the top of your library until you reveal a creature card for each wild vote. Does creature card into the battlefield and should follow the rest. You can put a permanent card from your end to the right for each free vote. Non. Concile dilemma quoi. Alors World at War à part être un Call of Duty qu'est-ce que c'est ? Person 1, discard and combat fetch for a main phase at the beginning of combat, une table, rebound. C'est trop pété. Toi tu veux juste un maximum de... Deux passes d'attaque c'est ça ? Et rebound. On n'aurait jamais rien. Untep, you get an additional... Ok. Si tu donnes une deuxième phase de combat tu prends quoi. Ouais on triera après parce que je les connais pas toutes. Donc il y en a qui vont être meilleurs que d'autres. Ouais. Mais j'ai joué j'en jouerai beaucoup. Bah genre redless assos ça doit être la meilleure celle qui coûte 4. Celle qui coûte 4. John Timbers c'est vraiment gratuit. C'est obligatoire. Et tu l'as. Et je l'ai. Et Triumph of the Horde c'est quand même pas mal parce que t'as pas besoin de jouer infect. T'as juste besoin de jouer cette carte là. C'est plus en plus en 30 peuls infect. T'es bête. Si tu joues en FFA et que t'as 2-3 ports... Ouais bah tu joues en FFA, t'attaques les différentes personnes et... Tu peux attaquer les différentes personnes ? En FFA oui. Bah dans le vrai mode je veux dire. FFA c'est le vrai mode. Moi c'est ça. Ok. Bah vas-y c'est trop bien. Moi je jouais ça en elfes à l'époque dans les durées et j'ai adoré cette carte. Peut-être trop bien. Natural order pareil c'est trop pété surtout si je joue des elfes à mana pardon. C'est probable que ça coûte un peu moins cher et que là il fume un petit peu parce que ça a été réédité dans les extensions genre... Eternal Master non ? Eternal Master et truc comme ça. Ultimate et tout. Bah tu saces un elfes et tu fais venir n'importe quelle bête verte. En fait il faut... Tu saces une bête pour le jouer c'est ça ? Tu saces une bête pour le jouer et tu prends n'importe quel port vert et tu le manges. Bien. Ah bah putain. Bien 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 bien. Bah putain quoi est-ce que c'est bien ? Alors ça c'est trop cher sous Majestie. Ouais. Missas Pilgrim ça fait ramper ou ça met que en main ? Non ça fait ramper donc c'est là. Ouais c'est trop bien ça. C'est insane. Inters Pro S. Ça c'est des rampes impaires et il te les faut. En fait toutes les rampes impaires il te les faut pour que tu rentres de 1, 3 à 5. Et puis tout ce route 3 aux elfes. Ah qu'est-ce que ça fait Eldritch Evolution ? Ça permet de pod un peu c'est ça non ? Pod à x plus 2. Euh ouais c'est ça. Pod à x plus 2. Donc ça fait venir Witness sur tes elfes. Ça fait venir tes drops 6 avec tes drops 4. Tes drops 7 avec tes drops 5. C'est pas mal mais ça c'est un truc que tu rajouteras après quand tu te rendras compte de ta coeur. Ouais je crois pas qu'on joue Eldritch Evolution là comme ça. Non. Chamanique Révélation ça va pas nous faire pêcher beaucoup de cartes. Non non non. Oh Gumbel ! Bon c'est pas le bon deck sur le Gumbel. En fait on aura pas énormément de mana avec ce deck. On va en avoir assez pour jouer dans pâtés mais... Non c'est ça mais c'est pas le but hein. Ton but c'est vraiment de poser des pâtés. Ouais. Mal Might c'est bien mais pas en multi je pense. We of Miss Fortune. Ah bon on connait c'est le truc euh... Ouais je sais pas si on joue ça. C'est quand même sympa. C'est sympa mais je crois que c'est pas dans le thème. Pour se refaire une main ouais non. Les gros coups. Toi tu vas placer des cartes donc pourquoi laisser l'opportunité à des mecs de se mettre bien. Oh. Et encore que c'est pas non plus le meilleur deck pour en profiter mais la carte est tellement bien. Ouais c'est juste trop bien. Par contre le prix les gens ils sont... Ils sont en train de l'avoir. C'est gaga hein. T'imagines je vais aller voir combien il coûte en foil parce que si peu j'ai une dinguerie j'ai un appartement. Tu l'as en foil ? Ouais. Avec du tout. Tu l'as en foil quoi. Il t'en fait rien. Ah ouais je comptais en faire un billet. Tant pis. Parce que sinon je pouvais te prêter le mien qui est pas foil le temps 2. Ouais. Ouais. Le temps tue. Et le jour où tu veux t'en séparer ou le jouer je te repasse ton foil. Ah bah le temps qu'il soit parce que je vais m'en séparer. Tu vas t'en séparer quoi prochainement ? Ah bah franchement au prix où ça coûte t'habites ça ou pas ? C'est insane. Je vais voir combien ça vaut quoi. Mais si tu veux aller rosser une ou deux tables en attendant euh... Ouais je me dis c'est pas mal quoi Gretchen. La table sera tiens. Ah Stryonic Resonator. Je voyais ça dans plein de deck list et je me suis dit mais pourquoi on joue un artefact comme ça ? Et bah en fait tu fais deux fois l'effet de la place. Ah oui. Tu fais deux fois Ace. C'est super méchant ça. C'est méchant ça. C'est méchant. Match player ça par contre j'aime pas du tout. Ça fait quoi ? Je trouve ça beaucoup trop cher en fait. Attaque il te dit le dommage et quoi ? Ah bah c'est genre comme s'il était pas bloqué. Ça influe ses blessures comme s'il était pas bloqué. Ouais et si jamais il va prendre les dégâts en fait tu le one shot quasiment. Le truc c'est que ça coûte 3 posés et 3 équipés. Oh ! Ça fout un peu en fait. Toi tu vas cher. Tu vas être efficace. L'efficacité. Ça coûtait un équipé j'aurais considéré. Ouais. Parce que je pouvais le jouer avant que Xenagos arrive. Puis faire des dingueries. Left Crafter, Bestiary c'est... C'est top ça hein. Ouais. C'est pareil hein. On pioche. Les cartes très ressorteuses. Je fais fou boots. Ça sert à rien. Là Xenagos qui fait ça. On s'en fout. On s'en fout. Est-ce que je joue le duo des meilleurs artefacts du standard ? Bah oui ! Quelle question. Mec c'est 5 mana Amber Cleveland. 5 mana bleuuh. Comme ça parce que tu fais une crise de spasmophilie quand tu... Tu quelqu'un bleuuh. Comme ça. Vas-y maman il n'a pas. Tu t'engages le board quoi. Tu t'engages le board mais tu engages aussi ton âme. Je m'y engage. Je m'y engage. Tu vois ce que je veux dire c'est... Ah je vois très bien. C'est la puissance. Pour tout le reste on s'en fout. Lightning Grave qui est normalement à peu près autoïne dans tous les jeux créatures. Là on s'en fout ouais. C'est que le Shroud. Shroud. Le Shroud. C'est intéressant mais Osef. Oh le gros Shroud. J'aime bien que tu ne peux pas berserk une de tes bêtes qu'a Shroud. Donc c'est nul quoi. Ouais ou non non. En attendant tu m'as dit ça, ça dégage. Aïe 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 aïe. Ah mais je peux même pas la cibler avec la cabale de Xenagos. Ah bah oui oui. C'est la merde. C'est de la merde. Ah bah à la limite ça c'est mieux ça exprouve. Enfin c'est mieux. Ouais mais ce sera non quand même. Ouais. Ronas Monument. Les créatures vertes coûte un de moins et quand on joue une spell de créatures. Ah bah c'est obligatoire. Plus de plus de trompeule. Ça donne le trompeule à chaque fois qu'une de tes bêtes va arriver sous Xenagos et ça te fait Xenagos T4. Euh. Et oui parce que ça fait ramper A3. Ouais ok. Ah c'est insane. Un rampe A3 qui en plus donne piétos à la créature que tu vas caster. Ouais. On s'en fout. Ouais tout le reste on s'en cague. Enchantments. Oh. Enfin pas beaucoup normalement. Bah il y a ça déjà. Je me permets hein. Ah. A gravité d'assaut ça permet de combo aussi avec l'enchantement. Avec lequel ? Et d'étape les landes. C'est lequel ? Avec Heartbeat combo ? Euh. Non. Avec Heartbeat pardon. Armure totemique. Ah. D'accord. Armure totemique de l'ours je crois que ça s'appelle. Parce que. Enfin tous les trucs où tu peux repayer. Ils vont peut-être nous le proposer par exemple. Pour faire une phase d'attaque. Ouais. C'est combo parce que tu dédapes tes landes. Donc si on joue la combo on joue à gravité d'assaut. Il faut les jouer hein. Ça a l'air bien hein. Qu'est-ce qu'on en pense du Guardian Project ? Euh. Bah ça fait piocher une carte à chaque fois que tu joues à une créature non token. Alors là c'est pas très bien. Si. Tu peux mettre et on va trier dans les sorts de pioches en fait. Ok. Elemental d'onde. Bah ça ça fait drôle euh. C'est la même chose en moins cher. Ouais. Auf que ça fait pas pûcher sur tes elfes. Ah. Bon tu trieras. T'as écrit. Tout le temps ? Mais ouais. Pour combien ? Pour 4. 4 c'est cher quand même. Ouais. Mais double strike. Double strike ouais. When you tap a land for a mana. Ouais c'est super cher ça. Ouais. J'étais en train de m'endormir en lisant la carte. Ouais c'est marrant mais c'est trop cher aussi. Pour 6 dès qu'un mec casse un truc tu joues à pâté ? Tu fais la carte du dessus et tu peux le jouer ouais c'est une créature. C'est fort mais... Tu auras pas assez de pâté. Genre le mec peut faire euh. Cantrip cantrip. Vrace. Ouais du coup euh. Par contre sneak attaque c'est trop bien hein. Ah je sais pas qu'il se dérive. Il se dérive pas cher c'est... Est-ce que dans mon deck je vais pas juste poser les bets ? J'ai besoin de les poser moins cher ? Parce que je dois les sacrifier. Franchement c'est grave cool si t'as pour le plus grand bien typiquement tu vois t'avais quand même des synergies vraiment mignonnes. Alors t'as sneak attaque pour le plus grand bien tu sais que tu vas forcément trouver un pâté à jouer tous les tours quoi. Ah ça me plaît là quand tu me dis ça mais... Pâté mais dégueulasse quoi. Dégueulasse. Tu cuteras mais c'est... Ok. Sans visage. En fait tu veux tous les effets enchantement à 3 comme ça ou on s'en cague ? Bah peut-être que je vais vouloir... Ouais je crois que je vais peut-être vouloir plutôt les enchantes que les spells ouais. Bah ça on a déjà une créature qui fait mieux. Enfin qui euh... Oh ! Défense du coeur de la forêt. Tu joueras pas ça mais c'est trop bien. C'est fou là le dessin comme ça. Ça pareil t'avais ça dans la cour de récré. Elles y bossent hein. Ascétisme ça fait quoi ? Bon on s'en fout. Euh ça c'est si tes adversaires ils ont... Il faut que ça soit un adversaire ou tes... Ah non si tes adversaires ils ont 3 créatures ou plus. Tu la sacrifies tu fais venir 2 créatures sur le champ de bataille. Je crois qu'en fait c'est bien. Je crois qu'il faut jouer ça. Pour 4, 3 créatures à ton upkeep tu fais venir 2 ports. 2 heures. Ça me ferait marrer de jouer une carte de casse d'état en tout cas. Je pense que c'est pas grave. C'est juste qu'on est déjà à 87 cartes. En coeur non. Ah ouais 87. Ouais. Ah j'ai dit il faut que t'es après hein. Ouais en coeur. Attacking creature control of double strike. Ah tu vois ça c'est mieux que l'autre enchantement. C'est double strike à toutes les bêtes. Ouais. Mais je crois que là on est euh... On a build un truc. On va juste one shot n'importe qui. Un mec il dit je fais combo point de V infini. On fait attends je fais des passes d'attaque moi. Attends bouge pas. Oh violence gratuite. Rien. On voit une grosse on joue ou pas ? C'est comme un elf hein. Ah oui il faut hein. Tous les rampeurs à 1 et à 3. Ouais ouais le gros on y va. Expérenciation non. Un peu de là y'a vie maillard non plus. Gratuitous violence. Tu peux creature you control ou deal damage. Tu vois creature or player. Il deal double z damage. Tout z creature or player. C'est double strike en fait. Ouais ouais. Je l'avais juste pas mentionné. Je crois. Euh... De place brawl pareil. Ouais. Est-ce que c'est lui qui double parce qu'il y'en a un qui double pas mais qui va cocher une carte. Ouais lui il double c'est bon. J'en ai une forêt mais ça peut ajouter une rouge. Attends parce que Sarkhan on s'enloude. Ça peut être sympa. Ouais ça c'est bien dégueu comme carte quand même. Quand on joue un pâté qui coûte 4, 5 ou 6. On inflige 4 n'importe où. Et quand on casse le seigneur des pâtés à 7 ou plus. Il inflige 4 à tous les adversaires. Et chaque creature or player qu'il contrôle. Tu as bien fait cliquer. Ouais je crois que c'est cliqué. Sinon pas et non. Survie... Tu as de 211$. J'ai pas 211$. Je sais pas combien ça coûte en France mais... Ça coûte très très cher. Ça a explosé avec l'essor des cartes legacy là il y a un ou deux ans. J'ai le démon j'ai dû revendre la mienne prendre balle à l'époque où j'avais vraiment des animaux. 30 ou 40 balles. Pas mal de thunes de perdu tout ça. Ouais après il y a des gens qui ont perdu des bilans des Black Lotus donc je me plaindrais pas tu vois. Ah bah. Je suis pas le magicien le plus triste mais... C'est ouais. Mais quand tu vois le prix que ça vaut maintenant. Ouais. Ça c'est un faux cradle donc... Ouais. Ah Biramba c'est ça la carte qui convoit. Ok. Plus de plus de... Bah franchement let's go hein. Donc tu vas pas te priver d'avoir une... Ouais ouais. En fait la carte est pas dégueu puisque de toute façon ça a un meilleur totémique donc ça protège une bête. Euh... Instead we move all four and destroy the Saurar. Ok. C'est pas quand elle est ciblée en plus. Donc sur Vras ça la protège aussi. Ok. Oh. Le Sunbird. Bourjoining j'aime pas la carte. J'adore mais t'es pas obligé d'interagir. Ouais j'ai... Fouais non je m'en fous de ça. Sunsbird j'aurais bien aimé mais plutôt dans un deck qui veut jouer des gros spells quoi. Pas... Pas des gros pâtés. Ok. Je crois qu'on tient on s'en fout. Ou... Tu veux pas tout le reste hein. Mais ça ça donne quoi la menace non ? Ça insane. Ça rentre. Ouais. Ça rentre pas 3. Trop bien. Alors les planes walkers ça va être dur parce que j'ai envie d'en mettre énormément. C'est vrai. Juste value. Juste full insane. Dumbry, Chaosbringer non ? Je crois pas. Un peu trop mignon. Ça aussi c'est un peu trop mignon. Ça ça donne pas la célérité ou... Ça fait beaucoup de mana ? Ça fait beaucoup de mana. Enfin potentiellement. Ça fait des 2-2. Et ça fait un peu de value. Mais je sais que ça avait été cut. C'est un peu trop mignon ouais. Lui il est super grave mais il coûte cher. Pas forcément très bien. J'ai fait de la value mais elle meurt vite. Champion of the wild elle se protège pas. Ouais. Lucas aussi on s'en fout. Arlene Korde on s'en fout. Est-ce qu'on joue le wide speaker ? Ça détape des landes. Ça met 3-3. Et ça fait un overrun. Non. C'est bien de détaper des landes quand tu as des landes enchantées. Mais on en a que deux. C'est pas... En fait lui il est naturellement bon. C'est un playing soccer qui est fort. Mais il n'a pas de synergie dans ton pack. Ouais ouais. Ça bah en fait ça ne fait rien du tout dans le vase. Ça fait rien dans ton pack mais c'est juste fort toute seule. Ouais. Ça rend tes terrains sensibles aux Vras. C'est pas très bien en but. Ouais. Déjà que sur Vras je perds mes alpha mana. Alors là ouais. Non je pense que globalement... Amul got tested. Vivian Reed non. C'est quoi ça ? Non en fait on a mis deux points du cœur. Double strike. Ouais non c'est cool. Mais ils sont bien les deux qu'on a mis. Celui-là et celui-là. J'espère que je peux avoir Vivian dans cette network là parce que c'est fou. Et on est déjà au land utilitaire... Ah fais voir les land utilitaires juste. Pardon. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Le pont de Pangmousse dédicace à Mr Jack. Il aimait cette carte ? Ouais ouais. Bah à chaque fois qu'il le jouait il disait comme ça en plus. D'accord. Le pont de Pangmousse. Ouais c'est trop bien. Bah c'est bien ça. C'est bon le petit pont de Pangmousse. Et un petit Cassie Wolfman aussi. Si tu as toujours tué des gens ça fait plaisir. Tour du reliquaire. Pourquoi les gens jouent ? Ah si parce que tu pioches un milliard de cartes. Ah. Et vrai. Si tu peux piocher 20 cartes avec mon truc du loup là. Ouais allez. Tour du reliquaire ouais. Petit castle gare en briques ça ne prend pas de temps. En contre Rogue ce passage je m'en fous. Prenez-moi aussi. Castle c'est bien. Ouais Castle c'est très bien. Le castle rouge je jouerai pas. Nictos aussi. C'est un tome gratuit. Petit Nictos là juste à côté. Cher os hein. Petit Nictos. Mais ouais. Mais ça les vaut. Bombers Enclave c'est trop bien. Trop bien. Ça on s'en fout. T'as déjà l'autre truc qui peut peut-être faire ça. Hugging Ravine. Pas de strip mine. On n'est pas méchant ici. Non non non. Ça je voulais en prendre un. Il y a Vimaya holo. Et j'ai euh. Bah j'ai pas les reins. C'est 80 euros je crois. Juste pas les housses en fait. Mais c'est fort hein. Ouais. Ouais. C'est cher hein. C'est cher hein. Putain. Ça régénère euh. C'est bien quand même. Ouais c'est pas bon. Bon les cyclières on s'en fout. Ouais ouais ouais. Euh. Ça si jamais t'as peur que tes. Que tes oppos soient un petit peu trop cimitières. J'ai besoin de beaucoup de manes à colorer. Donc je vais limiter à faire attention. Euh les landes qui en font pas. C'est bon. Donc pour l'instant je joue pas. Man Artifact. Bon. Un Sol Ring obligatoire. Et je crois que. Ça coûte bien moins cher en France. Je tiens à préciser. Est-ce que c'est l'heure de jouer un J-Well Lotus ? Bah c'est. S'il y a bien un deck où tu veux jouer un J-Well. C'est celui-là. Quelque part. Parce que ça fait que Xenago Store 2. Si t'as fait Sol Ring avant oui. Non. Si t'as fait Elf Store 1 avant oui. Non plus. Tu fais Lande. Ah putain oui. Bah oui. Bah oui. Tu vois je vois un J-Well Lotus alors. Ma foi. Quand je militais contre cette carte. Et pourtant. Je me retrouve à être le méchant de l'histoire. Mais tu. Tu es comme moi. Si il ne l'avait pas édité. On aurait été très contents. Et maintenant qu'elle est là. C'est trop tard. Maintenant qu'elle est là. Je n'ai plus de voix. C'est comme ça tu vois. Henri. C'est quoi ? Genre. Tu n'es pas pour le côté sombre de la force. Mais une fois qu'elle s'est emparée de toi. Pourquoi résister ? Tu es diabolique. Je te hais. Malakrip, Malavolt. Bah c'est bien. Mais je ne sais pas. Et ça coûte cher. Malavolt ça coûte moins cher. Malavolt ça coûte moins cher maintenant. Heureusement. Mais je n'aime pas trop ce genre de carte. De toute façon. Rien à. Pas droguerique. C'est quand même bien pour le coup. C'est vachement bien. Ah oui. C'est vachement bien. C'est vachement bien. C'est vachement bien. C'est vachement vachement bien. Vachement bien. Vachement. Mais qu'est-ce qu'il ne fait pas Xenagone pour deux jours ? Très 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 bien. Tu ne veux pas les accélérateurs T2. Tu veux peut-être les T3 si tu veux. Mais on s'en fout. T'as déjà plein d'évenants. Mais tu fais un seconde. Oh les Landes. Bah ceux-là après tu feras ta peau. Après ça c'est bon. Ouais. Pour la main à la base. So. Lidu. Il est l'heure de cuter. Lidu. On a 40 cartes à cuter. Il va falloir que t'es. On voit. Hop. Je te pique la souris. Tu peux. La souris. Alors du coup. La boîte des clous. Clip. Clipboard. Là c'est toutes les cartes qu'on a. Il y a de la carte. On peut grossir le clipboard ? Non. On voit bien qu'il y a un défaut si. C'est vrai. Euh. Mais on a le clipboard. Qui est bien garni. On voit qu'on a 41 créatures. 15 instants. Donc il va falloir que t'es instants. Ouais. Il y a bien trop. 14 sorceries. Euh. Ça on peut en laisser un peu plus. Parce qu'il y a de la rampe dans les sorceries. Ok. Pour le coup. 7 artefacts. 15 enchantements. 2 planes walkers. Et il y a 9 landes qui ne comptent pas dans les 103. Donc euh. Ça fait 100. Moins. 6. Ça fait 94 cartes. Et euh. Je pense que je veux jouer 37 landes. Dans ce deck. Avec tous les accélérateurs de mana. Et la rampe que t'as. Entre 35 et 37. Ouais. 37 j'aime bien. 37. Et au pire. Si je vois que je fais souvent. Je cache souvent des landes. Donc 37. Ça veut dire que tu veux 62 cartes. Ah. Mais j'ai les DFC. Donc euh. Peut-être plutôt 36. Donc 36 avec les DFC. Parce que là il n'y a pas la DFC rouge. Mais je vais la jouer. Donc du coup tu veux 61 cartes. Euh. Puisque là on était à combien ? 94. Euh. 63 cartes pardon. Du coup. Euh. Si j'en joue 36. C'est ça. Donc tu veux passer de 94 à 63. Donc il faut que t'aies 31 cartes. C'est ça je crois. Ouais c'est ça. Parce que si je veux. 37. Non 36. Si tu veux 36 landes. Il faut 63 cartes actives. Pour que ça fasse 99. Et là comme on a 94 sans les 9 landes. Il faut que tu passes de 94 à 63. Exact. Donc il faut que t'aies 31 cartes qui ne sont pas les landes. Exactement. Donc on est bon. Donc on repart de tout en haut. On repart. Plus simple. On repart. On repart. Sauf bounty. Est-ce qu'on le veut. Moi je trouve ça bien. Mais si tu me dis que tu cut ça. Je suis pas choqué quoi. En fait c'est vraiment pour l'effet monarque. Je suis pas. Je crois que globalement dans ce deck là. Pour avoir un petit peu compris. Ce qu'on cherchait à faire. En voyant toutes les cartes. C'est vrai que je suis parti un petit peu. Sans reconnaître. Je suis d'accord. L'effet monarque était vachement intéressant. Mais. Quand tu vois qu'on a des combos de deux cartes. On voit plus chez 30. J'allais argumenter que c'est pas forcément l'idée. Je pense que du coup. De ce que j'en ai compris. Après avoir vu justement. Bah. Toutes les cartes et tout. Je crois qu'il faut garder. Toutes les cartes. Qui font Xenagos. Tour 3 ou 4. C'est ton but premier. Pardonnez moi. Pour qu'à chaque game. Il arrive tour 3 ou 4. Et il faut qu'à chaque game. Derrière Xenagos. C'était un pâté qui fasse de la value. Exact. Donc ça. Court of bounty. On peut enlever. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas la fausse bonne créature ça ? C'est peut-être bien. Je me trompe peut-être. Parce qu'il faut qu'il survive au combat aussi. Bah ouais. Parce que si tu mets un land avant la phase d'attaque. T'as pas de phase d'attaque principale. Bah ouais. Forcément. Ou alors t'as une phase d'attaque principale. Mais tu les détapes pas. Après très honnêtement. Une 12-12. A moins que ton adversaire il est un anti-bête. Il va survivre. Il va survivre. Non c'est peut-être mieux que le reste. Bah franchement c'est bien. Ouais. En plus c'est magnifique comme ça. Malinus tu vois. Typiquement. C'est un peu overkill. Ouais. Mais ça ne. Tu sais ça se fait bloquer. Y'a pas trop de. Ouais. C'est vrai qu'on a vu qu'on pouvait donner le piétinement à ça. Ouais. Y'a pas mal de cartes qui viennent de piétinement. Mais c'est vrai. Je vois ton. Je vois ce que tu veux dire. Peut-être que c'est Etali. Franchement Etali. Quand tu vois ce que c'est. J'ai rien dit. C'est trop bien. Savage Ventmo. Je suis pas trop fan toujours. Ok. Je comprends. Et Ylarg en fait. Bah moins fan aussi. Parce que la bête qui arrive. Elle profite pas de l'effet de. Ouais. Quand même. C'est bien d'avoir quelques early drops à 5 aussi. Que tu te retrouves pas qu'avec des pâtés en main. Ouais. C'est dur. Ouais. Ah bah tu pourras que t'es après. Franchement y'a plein d'autres trucs après. Dans lesquels on a été. Exact. Exact. Ça tu gardes. Genre retourne off the wheel speaker. Moi je crois que c'est pas fou. Au vu de tous les autres moyens que t'auras caché. Victor il est bien parce que tu peux le tuto pour certains. Certains moments. Ils vont pas te faire rouge par exemple. Somber wild c'est bien. Tu vois genre typiquement moi j'adore witness c'est ma carte préférée de Magic. Mais qu'est-ce qu'elle fait dans ton deck. Ouais elle me reprend. Je sais pas. Elle me reprend un pâté ou un sort mais c'est pas fou quoi. Je crois qu'effectivement witness. Peut-être qu'il faut pas de witness quoi. En plus witness c'est vraiment le genre de carte quand tu as dans ta main dans ce deck là. Tu vas pas t'en servir avant 100 ans quoi. Ouais. Tu vas peut-être t'en servir sur un fetch et je sais même pas si je veux jouer des fetch. Tu vois je pense qu'il faut être très rectiligne. Même Neyit c'est un peu trop. Tu sais y'a trop de texte. Ça demande de faire un setup, de payer du mana. On s'en fout tu vois. Genre tu veux accélérer et mettre tes pâtés, faire ta value et piocher des cartes. Que des enchantements qui font piocher ton accélération et tes pâtés. Ouais donc witness ça dégage. Neyit aussi je pense. Neyit c'est quand même... Techniquement ça tue une bête. Et ça fait piocher une carte. Ouais mais faut que t'aies P3. Ouais. Un peu plus complexe quoi. Bon je pense qu'après toutes les autres bets sont bonnes. T'es obligé d'avoir réclamation de fetch pour pouvoir le tuto. Soul of the Hervest je sais pas. Parce qu'on a vu qu'on avait énormément de moyens de piocher. Et en fait ça fait piocher une carte par tour techniquement. Donc peut-être que c'est moins bien. Ouais. Moi ce que j'aimais bien c'est qu'il a quand même le piétinement 6-6. Donc c'est à dire qu'il met 12 en piétinement naturellement sous Xenagos. Et qu'il rentabilise ses alpha mana. C'est quand même pas le plus mauvais. Ouais. Pas... En 18. Alors on va devoir élaguer petit à petit. Siege behemoth. Behemoth. Je sais pas il y a quand même écrit dessus one shot quelqu'un. Ouais. Parce que rien que lui. S'attaqué avec lui. Il met 14. C'est 14 sur. Ouais. C'est bien 14 sur. Ouais. En plus il a l'exprouve. Donc c'est 14 sur sur. Il faut settle the wreckage quoi pour qu'il n'y ait pas 14. Ouais. Ouais. Je t'ai vu hein. Quoi ? Non c'est pas grave tu veux pas interagir. Mon problème. Tu interagirais différemment en Val. Ah on le laisse. Ah putain c'est trop dur d'enlever quoi. Merde. Non mais je comprends. Laisse le un peu. Tu vois mais Dracuset je suis sûr que c'est pas bien. Ah non. En Val. Je te promets. J'arrête la vidéo maintenant en Val. Je te promets que c'est pas grave. Bah ça sert à rien de faire. Le but c'est de jouer des tours supplémentaires et tout. C'est pas de mettre 4 points par-ci, 3 points par-là. Non 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 non. C'est de mettre 18 points à un mec. Et puis 3 points à 2 autres cibles. 18 points Val. 10-10. Oui 18 points. Mais le 3 et le 4 à côté c'est presque ridicule. C'est comme si t'avais un énorme Golgoth. Il a un énorme marteau. Il prend le mec devant lui là. Il lui prend le crâne. Il lui met un coup de marteau. Il lui rentre le crâne dans le torse. Et il prend le mec à côté. Il sort un cure-dent. Et il lui pique le bras. Il lui sort un petit canif. Et t'as vu ce que j'ai fait au mec d'à côté ? Regarde ce que je te fais. Pic. Non c'est plus. Tu mets ma cabille gros. Non. Je vais te décrire la même scène mais mieux. Donc le même mec. Golgoth, marteau, écrinsage de crâne. Ok. Dans le mouvement de l'écrinsage de crâne. Les os. Parce que c'est vrai que c'est dans le mouvement. Les os du crâne sont pulvérisés comme ça. Et avec le mouvement et la vitesse. Et du coup ça crève les yeux de 2-3 personnes. Ils se prennent l'os comme ça. Ils se prennent les dents. Qui ont sauté. Effectivement. Mais crève les yeux. C'est un petit peu trop élevé par rapport à ce que les 3-4 dégâts de Dracus. Ça leur fait une conjonctivite. Je pense qu'ils se prennent un os dans le bras. Je veux mon Dracusette. Je suis désolé. Non mais si tu veux. En plus c'est un dragon. Donc si il y a la double strike. Avec Atarka. Elle est où ? Elle est là. Tu mets Dracusette. Tu veux ne te convaincre pas. De toute façon là. Les arguments de raison n'ont pas de valeur. Dans le mindset dans lequel tu es. Je crois que j'enlève la scourge. Elle fait quoi ? Elle fait rejouer des tours ? Elle fait rejouer une phase d'attaque. A chaque fois qu'elle attaque. A chaque fois qu'elle attaque. Je peux enlever la scourge. Putain. Non pas à chaque fois qu'elle attaque. Juste une fois. Enlève Terreur des piques. Ça n'a rien à foutre dans ce deck. Je n'enlève pas Terreur des piques. Merde. C'est pas le but. J'enlève Acidic Slime. Tu fais ce que tu veux. Acidic Slime je peux l'enlever en vrai. Oui. Franchement j'ai Bane of Progress. On peut tout enlever. Bane of Progress. C'est vrai tu peux l'enlever. Tu peux enlever Terreur des piques aussi. Allez descendons. On va faire nos titans. Ça dégage. C'est nul en fait. Franchement. On a pensé avec nos esprits étroits de joueurs de dualité. Joueurs de 1v1. Mais putain on est con. Ça je le mets en fait. Mais quoi ? Non. Non je ne crois pas. Cogla. Cogla tu vois c'est foncé. Pourquoi gérer ? Il ne piétine pas en plus. Bah oui on s'en fout. Gérer quoi ? Tu vas attaquer que des 20-20. On s'en fout de ce qu'il en parle. Bah oui. Après je pouvais faire Cogla. Il tue une bête. Ensuite il est buffé. Et il va dacker le mec qui appuie de 14 jours. Ah il y a eu qu'un enchantement aussi. C'est fou. Franchement tu sais que faire cet exercice de build en multi. Ça me demande de remettre en question tous mes concepts préétablis dans ma tête. C'est dur. C'est très très dur. Ah il doit chouard. Comme disait Jean-Yves Lafesse. Il échoua et il chue. Ah ouais. Ok bah du coup il est déçu quoi. Débouce of calamity. Ah c'est parce que t'as vu les 30 balles aussi. Ça t'as. Ah j'avais pas vu. Mais encore plus tu vois. Bonne raison. Parce que ça même s'il est dans le deck. Il aurait pas été dans mon deck. Parce que voilà. On a une 6-6 trample pour 5. Mais lui cible est sûr. Lui il est ouf pour donner le... Ah non il casse un... Oh non j'enlève ça. Non regarde il donne la dévotion gros. Mais je m'en fous. Si j'ai la dévotion il est plus facilement ciblable. Ouais. Il peut pas se cibler lui-même. Il est quand même indestructible quoi. Ouais mais bon. C'est pas... Je comprends. Bon Clotis tu laisses quand même bien Clotis. Clotis je la laisse pour l'instant. C'est bien Clotis. Mais tu vois genre la World Spine Worm. Ça dégage. Là ? De quoi tu parles ? Je vois pas la carte à l'écran. Je connais pas. Ouais Nilea je crois que... Non. Non. Je te promets que c'est trop bien Nilea. Je sais pas. Je te promets que c'est trop bien. Mais non mais... La Worm. La Worm. Qu'est-ce qu'il fait ? La World Spine Worm. Je sais pas. Qu'est-ce qu'un switch ? Je suis pas sûr. Franchement ça met 30. Je veux même World Spine Worm. Ça coûte 11. Et on va pas... On s'accélère rapidement. Ouais t'as raison. Je vais l'avoir dans la main. J'aime la coller sur le front. Mais pas en masse tu vois. Voulez-vous vous accélérer en masse ? Non mais Nilea je te jure que c'est trop bien. Tu vas me dire ouais t'avais raison c'était bien Nilea. Chaos Warp pourquoi ? J'aime pas la carte. Ok. J'aime pas. Ça fait mélanger. C'est pas propre. C'est pas dans ce qu'on veut faire. Ça c'est quand tu joues Greek 6 Control. Tu vois. Tu vois des Chaos Warp. Ça gère l'ingérable. Ça c'est bien. Oui. Ça c'est très bien. Et encore que c'est bien. Qu'est-ce qu'on en a à foutre que le mec il brasse ton bord ? Bah tu te prends pas non plus de... Si tu joues avec des méchants tu prends pas Guédon tu prends rien. Ah tu prends pas Guédon. C'est pas mal ouais. Est-ce qu'ils sont méchants à ta table ? Ils ne le sont pas mais euh... Peut-être non jamais. Y'en a un qui joue mono rouge et qui est méchant des fois. C'est l'essor qui engage les landes aussi. Euh... Ciblé. Y'en a peu. Ouais. Peut-être que ça va dégager mais je la laisse pour la deuxième salve. Ok. Salve. Bah je crois qu'en fait on a assez de pioches. Ouais. Bah disons que tu préfères tous les enchantements que l'effet instant. Ouais. Qui va te coller à la main. Toi t'es obligé. Roi des futurs ouais. Témur battle rage. Moi même tout ce fault ça fait quoi déjà ? C'est un instant. Ah il faut sacrifier la bête ouais. Et en battle rage ouais. Savage billing. Merzerc. Ça fait romper peut-être que force of vigor euh... C'est de l'interaction de façon c'est que... Excusez moi c'est clair qu'il faut que t'es un peu dans l'interaction c'est sûr. Euh... Un niche fury. Il faut qu'à la fin il est marqué 72 ici. Il y a 9 terrain. Ouais. Un niche of fury tu enlèves. Bon euh... On a déjà témur battle rage. Ouais parce que euh... Non non. Ça te donne euh... Euh... Piétinement en plus du double strike. Donc c'est meilleur que force doublée je pense. C'est ça. En vrai Valakuta awakening euh... Ouais c'est parce que c'est un land sinon je le mettais pas. Ok. T'as pas peur que ça te décurve ? Si c'est ton land t'es 5. Si c'est ton land t'es 5 t'es fan et hein. Franchement pour ce que ça... Pour ce que ça fait dans ce deck là euh... Pas grand chose en vrai. Ouais peut-être que je le cut en fait. Je crois que c'est pas... C'est pas très bien. Je le voyais gratuit mais comme tu dis sur mes trois premiers land drop il faut pas que ce soit engagé. Ouais ça peut... Ça peut t'emmerder un peu je pense. Pas... Pas de ouf. Bon Agrulcharm me suis battu pour cette carte mais je sais que tu vas l'enlever. Mais franchement je trouve que dans une game de multi ça c'est trop bon ce que ça fait. Ouais en plus euh... Il a juste pas envie. Ah j'aime pas Agrulcharm voilà. C'est bien. Pourtant Ragnoscharm j'aurais joué. Dimircharm j'aurais joué. Izetcharm j'aurais joué. Mais pas Agrulcharm. C'est pourquoi tu joues Grul alors ? Tu t'aimes pas en fait. Mais... Ça se résume pas au Charm la vie. Si ? Non mais je crois que c'est vraiment une bonne carte. Mais je comprends que tu veuilles être plus proactif dans ton bidet. Ce sont les autres qui interagiront pour toi. Toi aussi tu penses comme ça autour des tables c'est ça ? Attention Val regarde bien ce qu'il se passe là. Putain. Bah non c'est... Bah non. Pourquoi interagir quand il y a des gugus comme moi qui jouent Niv-Mizette 5 couleurs. Tout mon deck n'est que de l'interaction limite. Je dois faire le tour de la table en mode Salut tu veux que je gère un truc pour toi ? Salut tu veux que je gère un truc pour toi ? Un réfléchissement. Le concombe. T'avais besoin d'un truc ? Ah cet enchantement il est chiant vous voulez que je gère pour vous ? Comme ça je perds à la fin. Non mais moi je vais gérer quelque chose que tu ne gères pas Val. Les points de vie. Les points de vie. Ah si tu gères tous les points de vie d'un coup mais... Oui. Parce que moi je joue que de l'interaction et une combo. Ça te plaît ça Val. Ça te fait plaisir ? Oui ça me fait plaisir. Comme ça j'en emporte pas un je les emporte tous. Bah tu seras le premier à tomber sous les coups de mes bêtes. Comme ça on sera tranquille entre gens qui interagissent pas. C'est fort possible. Putain. La règle du multi c'est que si personne n'interagit c'est celui qui interagit qui perd. Aïe aïe aïe. Et pourtant t'as gagné deux fois la dernière fois. Oui mais oui. Parce que vous avez un peu interagi et parce qu'on n'avait pas des decks tous du même niveau. Oui si. Pour le coup. Oui. Bon 6 the day on laisse. Bah ça fait rejouer des phases. Insane. Insane value. T'as enlevé Decimate ? Non. Tu l'as vu tu l'as enlevé ? Ah non. Merde. Non mais. Enfin genre. C'est pas dans ton plan de jeu mais c'est tellement huge comme carte quoi. Les autres interagiront pour toi. Finale de dévastation. Je voulais l'enlever d'un de mes decks donc du coup ce... Quoi ? Mais ça ne vaut pas surtout ce prix là. Celui là ? Ouais je l'ai. C'est trop bien. Pourquoi on... Ah oui non ok. Tu veux l'enlever d'un de tes decks pour le mettre quoi. Ouais donc j'ai la carte à portée de main. C'est trop bien. D'autres ont un anti-artefact ou... Je crois que c'est trop bien. Mais en plus ça va chercher le cimetière. Ah non c'est trop bien. Il faut enlever Life Legacy par contre. Du coup tu veux plus piocher. Tu veux piocher qu'avec des enchantements. Et pas avec des rituels. Après ça c'est... Ça coûte que 2 quoi. Ah ouais mais je peux pas répondre à Vras. Ouais tu t'en fous c'est un rituel. Ok donc là après tu joues tous les tours sup. Il reste 12 cartes. Ouais ça c'est trop rigolo quoi. C'est mignon quoi. En fait c'est comme si ça doublait la force de mes bêtes quoi techniquement. Ouais. Puisque ça... Ah non même... Puisque ça double la vitesse de tes motos. Non c'est comme si ça quadruplé. Du coup au lieu d'avoir 40 pour tuer il ne faut que 10. Tu mets que 10 poison même en multi hein. Pas 15. Non non c'est 10 tu vois. Mais ça tu vois si j'ai pas de bornes c'est nul. Ouais. Si j'ai qu'une bête c'est nul. Ouais non c'est pas très bien en vrai. Oui en fait c'est bien quand tu gagnes déjà globalement. Bah ouais dans mon over elf vu que j'avais plein de bêtes. C'était chiant à bloquer en plus. Tu vois. Alors que là... Non ça reste pas très bien. Non là c'est bien. Ça c'est bien c'est vraiment gratuit. Je crois qu'il faut que tu gardes points dans toutes les surfaces d'attaque. Ok. Est-ce qu'il est bien le Chromlec ? Ah oui. Ah si on a un des deux qui vire c'est en murklin. C'est pas Chromlec. Parce que Chromlec... Bah déjà il vaut plus cher. Ouais mais Chromlec. En vrai. Genre même Xenagos ça ne le trigger pas. Parce que... Parce qu'il a pas de force et d'endurance Xenagos. Et derrière au mieux du mieux tu pêches une carte par tour. Tu vas pas jouer plein de petites bêtes tu vois. Je vais jouer Grand Chromlec. Oui. Tu peux décider de le jouer mais c'est peut-être pas le plus opti. Maybe, maybe not. Il l'a enlevé hein. Non mais je comprends que tu enlèves undercliffes ça me va. Renace Monument trop bien. Franchement trop trop bien cette carte. Trop synergique. Ça c'est très fort mais je sais pas si... Ça mérite d'être... Ça tu peux pas l'enlever sans l'avoir au moins essayé. Ouais c'est vrai. Obligatoire. Ça pareil. Donc tous les decks qui jouent du verre et des bêtes ils le jouent. Bah un tiers des decks Xenagos le jouent donc... Ouais. Oh c'est trop bien. Descendons un peu. Ah les enchantes faut virer de la merde là. Ouais. Bah Guardian Project déjà. Tu vas garder tous ceux à trois qui font projet. Voilà. Sylvain de librairie tu gardes. Sneak attaque c'était mignon mais je comprends si on va pas au bout avec cette carte. Ah la défense of the earth aussi c'était rigolo mais... Mec tu mets deux pâtés quoi. Mais j'adore le dessin quoi. C'est vraiment... C'est les mecs dans... Tu vois... Tu sais... Tu vois de qui je veux parler. Jaycey les concurrents de la lumière ? Non. Dans Men in Black. Qui boivent du café. Qui fument des clopes. Qui font... Ah non c'est ta l'UG. C'est pas assez bonne connaissance en Men in Black si on voit pas. Et bah il y a des espèces d'insectes chelous mais qui genre qui sont comme ça tu vois. Ok. Et ils sont recroguillés comme ça. Bah comme lui un peu. Genre renfrognés tu dis. Renfrognés et ils fument des clopes, ils boivent du café, ils sont dans une salle. On sait pas ce qu'ils foutent là. Mais ils sont là. C'est pas pisse quoi. Et ils ont une voix comme ça. Des extraterrestres quoi. Ah je vais en carte. Ouais des extraterrestres exactement. Non mais ça franchement je pense que c'est vraiment bien. Je rigole pas. Oh y a un mec il a 3 bêtes, tu mets 2 ports. Enfin y a pas de... Allez ça survit à cette première boucle. T'as 3 bêtes ok bah je vous déchire en fait. Je vous démonte en fait. En fait je vous démonte juste quoi. Wild Growth. Ouais faut que tu aies un peu. Arrête c'est quoi je coterais bien les 2 rampes à 1 là. Je garderais que les elfes. Bah pourquoi c'est bien ça non ? J'en ai beaucoup non ? Genre ça c'est top deck vraiment de merde. Ah bah oui. Oui tu peux aller. Je crois qu'en plus t'as pas mis tous les elfes à 1. Ils ont pas été proposés. Ouais il en manque peut-être. Peut-être un peu quoi. Ouah. Pas du tout. T'as vu ce que ça fait quand je tape sur ma joue ? Ouais. T'as vu ce que ça fait quand je tape sur ma joue ? Ouais. C'est incroyable. Birumbra. Ça c'est combo. Mais en vrai ça peut-être que le côté combo c'est trop fatigué non ? Bah c'est vrai que t'as pas moyen de tuto ton Birumbra. Mais si tu l'as. Birumbra dvf. Ça marche avec. Avec 2 cartes. 2 cartes. 2 cartes qui sont pas insane seules. Ah viens j'enlève cette partie là du deck. Ce qui est dommage c'est que ça synergise avec des cartes que t'as déjà vraiment envie de jouer parce qu'elles font des phases supplémentaires. Ouais mais elles sont pas bonnes. Parce qu'il y en a une qui fait une phase pour 7 mana. Donc très chère et qui est pas une excellente bet. Et l'autre qui... Enfin elle fait une phase pour 7 mana mais elle coûte 7. Oui t'auras le mana mais genre tu peux pas... Quand tu la joue tu vas faire une phase d'attaque et t'auras pas de quoi payer tu vois. Et ça c'est 5 mana. Tu peux le faire à chaque tour. Par contre c'est 3 mana à poser. Oui c'est meilleur ça. D'accord. Oui mais ça coûte 8. Genre il y a l'autre qui coûte que 4 à faire une phase d'attaque tu vois. Ouais. Ouais moi je laisserai tout mais euh... Ah celui-là je vais le laisser parce que c'est quand même bien de pouvoir faire tous les tours de ma phase d'attaque. Ouais bah ouais. Ou en tout cas de menacer mais euh... Je crois que j'enlèverai le birumbra. Ok. Bon de toute façon il y a que 7% des gens qui aiment bien la synergie. Après les gens connaissent peut-être pas aussi mais... Et t'enlèveras du coup le gros pâté du haut. J'enlèverai le Hellkite ouais. Là je veux mais d'apeens aucun. Ouais ils sont trop bien. En plus tu peux pas trop euh... Pas trop de temps passer. On est pas... On est pas long il te manque 4 cartes à enlever là. Euh... Il faut que t'es 4 cartes et t'en as déjà une c'est le... Pas la secour je mets l'autre. Ouais. Tout en haut. LK Charger. Alors voyons voir. Bon là je crois qu'on a rien envie d'enlever. Non. Le healarg peut-être ? C'est son heure ? Peut-être faut voir après combien t'as de créatures. J'en entends pas mal hein. 31. Un tiers du deck là. Voyons. Dont des... Dont des ports. Parce que si t'as que des accélérateurs ou des elfes euh... Ah bah on peut compter le nombre de ports. Actuellement. 1. 2. 3. 4. 4. 5. 6. 7. Ok. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Ça. Ça va dépendre. 16. Non c'est bon ouais ok. Effectivement. Ah j'ai pas de temps de port que ça hein. Ouais ça c'est pas mal. Sachant que tu peux tu pioches, tu tuto. Non. Ouais j'ai peur que ça soit pas assez bien surtout. J'aurais bien mis. Euh bah en fait du coup vu que j'en ai peu euh bah il a envie de l'enlever. Ouais. Parce que vu le nombre c'est pas... Oui t'auras pas forcément un deuxième port dans ta main. Voilà pas forcément assez de hit. Et j'ai rajouté bien un petit port ciné là. Bah mais le Thunderfoot là ils ont l'air de bien l'aimer hein. Thunderfoot ballottes. Je sais pas. Est-ce que c'est le meilleur port qui nous est proposé ? Peut-être sinon tu remets juste le port volant qui refait une phase d'attaque hein. Même si c'est 7 mana. Il y a pas d'autre bête genre euh... qu'il y a pas ici euh... Qui nous a pas été proposé par UDH Shrek. Ouais. Il doit y en avoir mais euh... je t'avoue que je les connais pas quoi. Là tout de suite ça me vient pas. Le... le balotte qui est joué dans l'elfe il est pas bien parce que t'as pas assez de board. Ouais euh... crater ouf. Ouais emote. T'as le sanglier là euh... Qui qu'on joue en standard mais pareil il demande d'avoir quand même pas mal de creatures. Et ouais. Ça marche bien avec final quoi. Final sanglier ça tue hein. Si t'as 2-3 elves sur le board en plus. Ah bah là t'as son final n'importe quoi ça tue parce que... On allait chercher le sanglier pour le piétinement surtout. Et là j'ai plein d'autres cartes qui font le même effet. Et c'est le final qui donne célérité. Ouais donc c'est pas très bien. Est-ce que... Ah ! On va regarder le nombre de phases d'attaque supplémentaires qu'on a. Donc il y a Morog en créature. Qui le fait. Ouais. Il y a pas d'instance. Et il y a aussi la Scourge en créature. Euh... Ouais la Scourge donc il y a 2. Il y en a 2 en créature. En artefacts il n'y en a pas. En sorceries il y a... Euh... World at War donc 3. Grenfles d'assos 4. Et C'est The Day. C'est The Day 5. Ouais. En enchantement il y a agro-reté d'assos 6. 6. Il y a un 6 ça fait beaucoup quand même de tour sub hein. On peut en cuter un. Ah ouais ça fait beaucoup. Faire de phases d'attaque sub. Bah cut mais pas dans les créatures. Dans ce cas là. Ouais ouais. Il faut que t'es le moins bon en fait. Un sorcery. C'est lequel le moins bon ? 6 The Day il se rejoue. Ouais mais est-ce qu'il était pas plus faible ? C'était... C'était quoi ? Il dégageait qu'une seule créature. En de l'assos il coûte 4. Ouais lui c'est le meilleur. Donc c'est quoi la différence entre World at War et 6 The Day ? Euh... Il a le rebond. Ok. Et 6 The Day il fait quoi lui ? 6 The Day c'est celui qui se joue en flashback. Untapped after this main phase. There is an additional combat phase followed by enemies. Je comprends comment ça marche. C'est-à-dire que tu... Tu fais d'abord ta phase d'attaque et après tu détape une seule créature et tu le refais. Ouais. C'est trop bien 6 The Day. Tu peux enlever ça. Ça ça one shot mieux qu'un World at War je pense. Et Rentless Assault qui est dans les enchantements. Les éphémères pardon. Qu'est-ce que ça raconte ? Dequel ? Rentless Assault. Non c'est celui-là il est dans les sorceries aussi. Ah et qu'est-ce qu'il fait ? Ah c'est super. C'est pour 4 tu entoures une phase d'attaque sup. On a beaucoup dit d'oursu dans cette vidéo. Mais dans les éphémères celui qui te permet de... Non t'en a pas. Dans l'éphémère. Si y'en a un qui était de son brassier tu te souviens pas ? Savage Beating. Savage. Ah oui exact. Ah du coup il y en a 7. Ah ouais du coup on va enquêter au moins un. Qu'est-ce qu'il fait lui ? Lui tu peux choisir 2. Soit tes créatures ont la double strike. Toutes les créatures que t'as. Soit tu joues un... Tu détapes tout après et tu fais une phase de combat supplémentaire. Et si tu entwines pour 2. De plus tu fais les 2. Donc c'est double strike double strike. C'est trop puissant. Non je crois que j'ai enlevé c'est la 4. T'as enlevé l'armure totémique là je sais pas comment ? T'enlèves juste rien que les assos. Bah en fait c'est con mais même si... Tous les autres ils ont un upgrade quoi. Voilà tous les autres en upgrade. Donc j'enlève vraiment les assos. Ok. Et même Wardatoire... Rebond quand même hein. Rebond mais... Il y en a un autre qui va prendre derrière quoi. Puis tu sais tu montres l'exemple. Il dit t'as vu ce qu'il a prévu ? Bah ça va être pour toi. Moi j'aime bien. Il y a une espèce de dynamique de... Du coup les mecs ils vont tous te lécher les couilles. Tu vois ce que je veux dire. Ouais je le vois ouais. Mais du coup est-ce que l'enchantement qui permet de faire 2... Enfin plusieurs phases d'attaque par tour c'est bien. J'ai répondu à ma question en le lisant. Bah je crois que j'enlève Wardatoire hein. J'aime bien le côté... Ah c'est trop drôle. Eh gros il y a 6 tours. Enlève Véroïque Intervention. Attends c'est plus par... Véroïque Intervention ce qui me protège de tout là. Ouais t'en fous t'en. Ouais t'en fous t'en. Ouais t'en fous t'en. Ouais t'en fous t'en. Ah bah dommage hein. Oups. Bah 6 phases d'attaque c'est beaucoup. Tu vas pas t'arrêter là. Peut-être que la secourge elle dégage non ? Pourquoi elle dégage c'est une bête ? Parce que tu veux des ports. Parce que pour faire des phases d'attaque. Pour faire des phases d'attaque pendant que tu fais des bêtes. Il t'offre des bêtes. Un maximum de bêtes. Ah il y a une bête aussi qui est pas proposée là. Qui coûte 4. C'est une 3-3 je crois. Quand tu joues une bête je peux payer 2 pour faire une copie. Ok. Donc t'as une 3-3 pour 4 et dès que tu poses un pâté tu le copies. Mais ça synergise mal avec euh... Enfin ça oblige à mal coeur veiller par contre. Ouais non c'est peut-être pas très bien. Je crois qu'il faut enlever terreur des piques mais tu veux pas entendre. Bah tu veux pas enlever des bêtes voilà. Tu ne veux pas entendre raison. On a combien de bêtes là ? Vas-y monte. 30 seulement. 31 avec le même bout. Seulement 30. Non mais je crois qu'il faut pas descendre plus bas c'est clair. Eh bah écoute euh... On enlève Harrow. On s'en fout de herçage dans ce deck là. Et puis euh... Et search to tomorrow parce que... Parce qu'on s'en fout. Tu veux juste des rampes clean en fait. Tu veux pas t'emmerder. Hum. On est à combien là ? C'est bon ? On est à 70. Donc on a 2 slots. Ouais. Et tu voulais rajouter du coup... On a parlé du mammouth d'épines je crois. Ouais. Il fait quoi cette énorme pâté là ? Il est 6-6 trample pour 7. Quand lui ou une autre bête arrive en jeu. Euh... Lui il se bat contre une bête. Ouais c'est pas mal. J'aime bien. Franchement c'est trample, ça fait de la gestion. Ouais. C'est pas mal hein. Il est dans seulement 1% des 173 000 decks. Hop on ajoute. Ah ouais d'accord. Les gens l'aiment vraiment pas quoi. Hum. Les gens le détestent. Mais joue la Scourge qui fait tour supplémentaire en fait hein. Le dragon là que t'as enlevé hein. À vos souhaits. Ah ouais. Ouais c'est une bête elle vole euh... Et elle te fait... Elle kite. Ouais. Chargeur. Probablement pas le chargeur mais... Ah si. Incroyable ça te propose en premier. Ecoute si. Et là je crois qu'on est bon. Ok. Bah écoutez. On va partir. Petit cut. Bref. Finalement on est sur Magicville. Euh... Pour vous montrer ça. On trouvait que c'est un peu plus lisible. Euh... Plus lisible ouais. Le lien dans la description ce sera celui de MTG Goldfish. Euh... Mais bon. Ce sera le même deck. Enfin le même deck. Je modifierai d'ici là certainement. Pour avoir un effet visuel euh... C'est plus euh... Plus lisible. Bah on l'a... On l'a ici si vous voulez même voir euh... Euh... Visual View mais euh... Comme ça fait un peu... Un peu flou un peu... Tassé euh... C'est ça. Alors que là on a la curve. On voit qu'il y a les créatures à 1 après les créatures à 3. Avec le nom en français en plus je peux même vous zoomer une chouille. Voilà. Ouais. Alors. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'on a... La main à base est à parfaire on s'en fiche c'est pas le problème. Ouais on a mis euh... Plein de basiques pour euh... Pour compléter. On verra. On verra. On verra tantôt. Donc t'as les 5 accélérateurs à 1. Ça c'est pas mal. Obligatoire. Ensuite euh... On passe à la curve à 3. Donc c'est bien. Enfin. On a enlevé tout ce qui était à 2 potentiellement. C'est des cartes utilitaires ouais. Sachant que dans les accélérateurs à 1. On a aussi l'anneau solaire. C'est vrai. Euh... À jouer tour 1 potentiellement. Et euh... Le... Le J-Way Lotus. Et J-Way Lotus ouais. Le boss. Accélérateur plutôt tour 2 mais... C'est vrai. L'adversaire fait trop de dinguer avec son cimetière. Euh... Elf des bois. Bah c'est juste un rampant naturel. L'empatte farouche qui va te permettre d'aller chercher n'importe quel port. Euh... De ton deck. Le sage parce que c'est une super carte d'accélération. Ça accélère quand même assez vénère. Ouais. Globalement. Euh... Voilà. Sage du reboisement parce que t'as des effets tuto et tu veux pouvoir gérer n'importe quel enchantement. Ou artefact. Ensuite on passe dans les ports à 4. Ouais. Les emotes il a l'upgrade d'activer ton Xenagos. Griff Boyo il permet quand tes ports coûtent moins cher. Nilea. Mana 5. Après derrière t'arrives sur vraiment les bonnes grosses bêtes. Les bons pâtés. Qui vont avoir des bons effets sous Xenagos. Hum. On a laissé toutes les cartes qui permettent de jouer des phases d'attaque supplémentaires. Euh... On a que t'es qu'une quoi. Ouais. Je pense que c'est les meilleurs effets que tu puisses avoir euh... Enfin... Ça permet de tuer quelqu'un parce que normalement une phase d'attaque ça... Il va survivre mais ça va être Rickrack. Deux phases d'attaque. Ouais. Ça a l'air dur à esquiver. Euh... Donc on a pas mal de bons pâtés quand même hein. Si tu comptes. Un, deux, trois, quatre... Clio du progrès euh... Je le verrai si je le laisse ou pas dans mes tests. Si souvent il détruit qu'un artefact ou qu'un enchantement. Tu vois. Ouais. Euh... Je préférerais un truc qui va gérer ça spécifiquement ça ou autre. C'est clair. Bon là t'es à 19 pâtés. C'est pas mal. Sur un deck de 60 actifs t'as un tiers de tes cartes qui sont des pâtés. Ouais. C'est pas mal. C'est pas mal. Et Vivienne bah ça fait de la value ça met du board. Parce que le token buffé par Xenago ça met quand même 6. Ouais ouais. En vigilance ou en piétinement donc euh... Donc c'est clair. Et après là on arrive dans tous les outils de value en fait qui synergisent avec le fait d'avoir des ports et tes autres cartes d'accélération. Et globalement je pense que si tu dois pouvoir cutter pour ajouter quelques ports ou quoi qu'on aurait oublié ça sera peut-être dans l'accélération. Parce qu'au final je me rends compte qu'on en a pas mal. On en a pas mal. Après euh... Comme on fait vraiment rien en début de partie. T'as vraiment envie d'avoir ton accélération quoi. On va devoir bien mouligan dedans. Ouais. Pour euh... Pour faire un truc euh... Enchantement. Peut-être que je cutterais un... Un enchantement euh... Qui fait piocher. Un enchant à trois ouais. Ouais. A voir. Euh... Peut-être que le rythme de la forêt aussi est pas très bien. Parce qu'en fait ça donne plus un plus un ou la célérité. Mais avec Zenago c'était censé avoir la célérité. Et l'effet contrecarré on l'a déjà dit qu'en multi c'était quand même pas très pertinent. Je pense que ça c'est une carte qui peut... Ouais. Qui peut partir assez rapidement. C'est vrai que le rythme de la forêt c'est un truc qu'on peut enlever. Euh... Il y a une bonne carte euh... Qu'on peut mettre aussi. C'est le géant tiche de haricots. Parce que ça fait à la fois l'accélération à trois. Et un pâté. Et un pâté. Il piétine pas mais... Pas trop grave. Ouais on a des effets qui permettent de... Ouais j'aime bien. C'est probablement mieux qu'un rythme de la forêt. J'ai vu que... Que Alvar avait rajouté beaucoup de cartes L9. Il était une fois notamment. Il avait rajouté aussi. Oui c'est pas idiot. Effectivement. Déjà si tu cherches tes alpha mana ou en plus si tu cherches un porc. C'est vrai que c'est très très bien. Mais c'est vrai que rythme de la forêt maintenant je le vois. Ouais. C'est bien d'avoir la liste en visuel. Ça... Ça nous montre un peu des trucs qui semblent pas très 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 bien au final. Ouais carrément. Et non. Et pour le reste on est bon. Bah ouais. Bah elle me plait bien cette liste. Je l'imaginais bien plus créatureuse Pathé. Là on a quand même une grosse partie du deck à partir de là qui n'est pas créature. Le truc c'est qu'à peu près chaque Pathé est capable de tuer à lui seul un joueur. Mais c'est ça. En fait je connaissais pas trop la liste. J'avais pas trop en tête ce que ça faisait. Et comme on voit ce qu'on fait. Ouais. On voit qu'une créature ça peut suffire. C'est clair. Après de toute façon c'est de l'ODH Multi. Il y a la version théorique, la version papier, le premier G. Et il y a les myriades de modifications que tu vas faire après avoir fait tes premières games. Mais je trouve que pour un premier G, grâce notamment au EDH Shrek, on est sur un truc qui est pas trop trop mal. Bah ça a l'air ouais assez solide avec ce qu'il faut de gestion. Enfin la petite gestion. Un potentiel de dégâts immense. Genre quand t'as des cartes comme embrasement de Chandra. Ouais. Ça fait quand même pas plaisir du tout aux adversaires. Pour voir à quel point dans ce deck là, il faut juste que t'arrives à faire Xenagos tout le temps régulièrement au tour 4. Et que derrière tu puisses curver un port. Si jamais ton deck il fait ça, tout roule. Je pense qu'on doit le faire assez souvent. Parce que si tu veux pas spécifiquement le faire tour 3, Xenagos ou là c'est un peu plus rare. Ouais. Et nous on le peut. Et nous on peut ouais. Tu vas pouvoir quand même très souvent, il te suffit d'une seule de tes cartes d'accélération. Que tu chocheras avant le tour 3 pour qu'il soit tour 4 obligatoirement. Donc ça va. Ouais moi pour l'instant j'enlèverai seulement rythme de la forêt et je verrai. Mais je testerai la version en l'état comme ça. Ça m'a l'air fort sympathique. Ouais carrément. On a 5 cartes qui permettent de piocher. En enchantement. Donc qui permettent de piocher. Même 6 avec Gretelange et 7 avec ça. Régulièrement quoi. C'est pas mal hein. Ouais c'est pas mal. Sachant que Vivienne ne fait pas piocher mais. Ouais c'est un peu pareil. Techniquement un peu. T'as un homme des moissons qui fait piocher aussi. Qui s'énergise bien avec ton plan de jeu. Ouais. Bah nice. J'aime bien cette decklist. On va s'arrêter là. Ouais. Parce que sinon la vidéo va durer une infinité de temps. Parce qu'on peut toujours retravailler, retravailler, etc. Le lien dans la description du coup vous aurez la decklist avec la mana base qui sera certainement faite ou en train d'être faite. Quand vous regardez cette vidéo. Plus les quelques changements ce sera pas exactement ça. On va se rendre compte entre temps peut-être d'autres cartes qu'on aurait dû mettre, qu'on aurait dû enlever etc. Comme là le rythme de la forêt. C'est le but. Mais voilà. Et je modifierai peut-être ma decklist en fonction de mes games si jamais ça vous intéresse. Du coup ce sera toujours le même lien. Et la decklist évolera. C'est ça. Je vais pas recréer une version à chaque fois. Je vais juste modifier la main. Elles sont toutes envisibles. De toute façon tu poses tous tes decks sous MTG Goldfish. Exactement. Et d'ailleurs je pense que si vous avez le lien vous pouvez voir mes autres decks. Alors attention. Je mets pas à jour mes decks une fois que je les monte systématiquement. Là je le ferai pour celle-là si ça vous intéresse. Mais les autres sont pas nécessairement à jour. Ouais voilà. Je fais des modifs entre temps avec les nouvelles cartes qui sortent. Et comme j'ai pas mal de deck EDH maintenant je prends pas le temps d'aller tout modifier. Il est vrai. Voilà. Et il y a aussi des decklist que j'ai monté que je n'ai pas IRL. Que j'ai juste monté pour voir ce que ça donne. Ça me plaît un peu plus après avoir monté que avant de l'avoir monté cette liste Xenagos. En fait il y a presque un plan combo. Ouais. Sauf que c'est juste... Je vais vite monter mon général pour te mettre une énorme patate. Ouais. Mais... Je trouve que c'est plus fort aussi que ce à quoi je m'attendais. Parce qu'en multi je me dis ah si ton but c'est de poser un pâté et d'emporter un mec c'est rarement comme ça que tu vas au bout. Mais le fait que ton général soit quasiment indisruptable, qu'il soit tout le temps sur table et que la menace de n'importe quelle créature puisse one-shot n'importe qui. Je trouve que ça rend la liste vachement vénère en fait. Ouais parce que tu t'es pas commit. C'est pas comme si t'allais perdre derrière. Non, non, pas du tout. T'as consommé peu de ressources. T'es un pâté, t'en as encore plein en main. En plus t'as plein d'effets qui te font pocher des cartes. Ça doit pas être mauvais dans l'idée. Carrément. Fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez vous-même un deck d'ailleurs Xenagos. Je suis preneur de vos decklisses pour faire peut-être des modifs etc. Donc mettez le lien en commentaire directement. Pouce bleu, partage et abonnement. Ça régale. Si ça vous a plu on en fera d'autres de temps en temps. Pas trop trop souvent non plus. J'ai envie de monter des EDH tous les jours. Mais je peux pas me... Il faudrait pas manger KFC tout le temps non plus. Il faut pas trop manger KFC non plus. Notre chaîne Twitch dans la description avec nos réseaux sociaux. Twitter, Facebook, Discord. Et surtout n'oubliez pas. C'était de la belle magie. J'ai envie de laisser la clé. Et sinon... Ça va pas encore de temps.